Bonjour et bienvenue sur Anthropodcast, ce slash voyagecast pour celui-ci. C'est le dernier de la série où on va vraiment s'attacher au voyage et pas à l'anthropologie, ou en tout cas pas avec le sérieux habituel de l'émission, tout en n'oubliant pas de se poser les bonnes questions. C'est aussi la dernière fois, avant un petit moment, qui est ma petite sœur avec moi. Je suis vraiment désolée. Oui, c'est très triste, mais n'oubliez pas, si vous donnez de l'argent sur Patreon, elle pourra revenir un jour. Et si vous donnez vraiment beaucoup d'argent, un jour, on pourra même voyager ensemble et se faire beaucoup d'argent sur le dos des pauvres auditeurs. Ça serait top. Non, pas se faire de l'argent, mais qu'on puisse voyager. Ouais, on est en train de se griller dès le début de l'émission. Trop. Bon, ça ne fait rien, écoutez. On est au Cambodge, on est toujours à Kampot, comme dans le dernier épisode. Cette fois-ci, on va vous parler du Cambodge. Enfin. Enfin, voilà. Un petit moment, on est au Nature Lodge. Pourquoi je vous dis ça ? C'est juste parce que le gars nous laisse gentiment son petit bain galop, son petit truc pour enregistrer le peinard, et c'est super sympa. Et le coin est vraiment mignon, mais on vous parlera un autre fois. Ce n'est pas sponsorisé, rien. On a même payé nos Coca-Cola. Et non, on n'est pas sponsorisé par Coca non plus. Il ne faut pas rêver non plus. Il ne faut pas rêver non plus. Il y a une jolie petite plage derrière, vous voyez sûrement, ils sont plus en train de la nettoyer. Ouais, ça fait vraiment rêver. Et surtout, tu as oublié ton maillot de bain. Ouais, ça ne fait pas du tout rêver. C'est moche. Les bruits que vous entendez derrière, c'est... Alors là, vous entendez un moteur parfaitement réglé, n'est-ce pas ? Qui fait un bruit très aléatoire. Enfin bon, on vous a dit, c'est enregistré au milieu de la nature et au milieu de Cambodge. Pour commencer à vous parler du Cambodge, première chose, on vous avait laissé un peu après la frontière du Laos. Bon, après, on ne va pas commencer méchamment, on va dire, le reste s'est relativement bien passé, on va dire. Oui, au final, c'était correct, en fait, le voyage. On est allé à Siem Reap le soir, après pas mal d'heures de voyage quand même. Ouais, on est arrivés tard, on est arrivés sur le coup de 19h, il faisait bien, bien nuit. À la station, il y avait seulement deux ou trois tuc-tucs qui nous attendaient pour se jeter dessus. Voilà, exactement. Ouais. Enfin bref, mais ça a été, on était... Alors faites bien attention à l'hôtel que vous choisissez à Siem Reap, parce qu'il y a ce qu'on appelle le Pop Street, ou la Pop Street, je ne sais pas, qui est une rue des bars, qui porte excellemment son nom et qui ne pourrait pas porter un autre nom, qui est, alors, franchement, un petit peu le pire de ce que le tourisme... Enfin, non, pas vraiment, parce que ça pourrait être pire, mais quand même, imaginez une rue avec un vacarme... Ahurissant, la musique... En fait, chaque restaurant, chaque bar met sa propre musique, donc en fait, c'est une cacophonie. Ah, c'est terrible, et des bars sur plusieurs étages, alors il y en a qui sont quand même classe. Qui sont beaux, hein, non, quand même. Qui sont beaux, en tout cas qui ont du style, on va dire. Oui, il y a des étages, en haut, comme c'est tout ouvert, c'est agréable, quand même. Alors, en vrai, je dirais que ce n'est pas agréable pendant longtemps, mais c'est agréable de se poser au deuxième étage pour voir justement tous ces gens dans la Pop Street, entre les touristes, les prostituées, à partir d'une certaine heure, mais ça reste relativement clean, je veux dire. Oui, et puis il y a des familles qui sont en route. Alors, quand même, nous, quand on vous dit que c'est clean, il faut quand même dire une chose, c'est que généralement, autour des 11h minuit, on est chez nous. Chez nous, surtout dans l'hôtel. Donc après, peut-être que c'est une orgie sexuelle et drogue en plein milieu de la rue, on n'en sait rien, on ne suppose pas non plus, hein, il ne faut pas déconner non plus, mais quand on vous dit que c'est safe ou n'importe quoi, prenez en compte aussi qu'on s'arrête à ces heures-là. Après, franchement, on ne sait pas, ça n'a pas l'air d'être dangereux, mais après, les gens sont déjà cons à la base. Quand ils sont bourrés, je pense que ça ne les aide pas beaucoup. Moi, je ne suis pas fan du touriste qui veut à tout prix se bourrer, et puis le lendemain, qu'ils doivent cuver et qu'ils n'arrivent pas à se lever. Moi, si j'ai mes vacances, j'aime bien faire des activités, et du coup, j'ai besoin de mes heures de sommeil. Pour ça, je suis très tranquille. Oui, on a déjà des vieux, en fait. Oui, c'est possible. En vrai, on est déjà des vieux. Mais sinon, il faut dire aussi que le contraste était d'autant plus grand à Siem Reap parce qu'on venait des 4000 îles. Pour le coup, c'est beaucoup plus tranquille. Exactement, et c'était vraiment un contraste saisissant, mais ça a été correct. Je me dis quand même que c'est un croisement de deux rues, et hors de là, c'est tranquille. Donc là aussi, en réalité, on vous dit ça, ce n'est pas Sodome et Gomorre dans toute la ville, c'est juste une ou deux rues, en fait. Oui, un quartier, quoi. Voilà, oui. Et le reste autour est très tranquille. Il y a des marchés, on vous l'avait déjà dit, qu'ils ne nous ont pas... C'est de l'artisanat industriel, en réalité. C'est-à-dire, quand vous vend plein de trucs qui ont l'air d'être de l'artisanat, quand vous le ramenez en Europe à vos potes, ils pensent que c'est de l'artisanat. À mon avis, vu la quantité, vu que ça se ressemble, mais comme deux gouttes d'eau d'un côté à l'autre du marché, et avec... Bon, bref, ouais. D'un côté, ça remplit quand même un besoin de touristes. Ça remplit un besoin. C'est pour ça que c'est là. De voir des choses belles. Il ne faut pas rêver, on aime les choses belles. Et il y a des choses vraiment très belles. Et en fait, ça remplit aussi le besoin de vouloir acheter des choses pour ramener à la maison, pour faire plaisir. Et du coup, si on va dans ce but, ce marché remplit entièrement ses buts. Après, c'est vrai que... Vous pouvez acheter des trucs vraiment cheap. Voilà. Foulard, 5 pour 5 dollars. Enfin, ouais, voilà. Voilà, des prix assez dérisoires. Après, c'est comme je disais à Loïs, parce qu'on a discuté, elle a acheté des t-shirts que j'ai trouvé beaucoup trop chers. Et elle disait un truc qui peut être... Enfin, qu'il faut relativiser beaucoup. C'est-à-dire, elle dit, oui, mais c'est pour aider la vendeuse ou c'est pour aider le fabricant, etc. En réalité, il faut savoir quand même que la plupart des endroits, notamment où il y a des t-shirts qui sont très nombreux à Siem Reap, c'est des gens qui reçoivent... Je ne sais pas, ils doivent... J'imagine qu'ils payent 50 dollars pour avoir un gros sac avec plein de t-shirts de plus ou moins bonne qualité, en plus ou moins bon état. Et leur but, c'est de rentabiliser à fond, c'est-à-dire de le vendre le plus cher possible aux touristes pour que ces 50 dollars qu'elle a investi se transforment en X. Alors, je ne critique absolument pas ça, dans le sens où c'est comme ça que le commerce marche. Oui, définitif, oui. Voilà, donc, enfin, c'est comme ça. Là, on est en train de... C'est en grande partie comme ça que le commerce marche, aujourd'hui, de nos jours, etc. Bon, ça ne me dérange pas plus que ça me dérange d'aller dans un grand centre commercial et d'acheter un truc que le producteur reçoit aussi des copecs pour ça. Enfin, c'est dérangeant, oui, mais en même temps, c'est un petit peu comme ça que ça marche si on reste dans la grande distribution. Là, après, oui, effectivement, la seule qui va gagner, c'est quand même celle qui a acheté son truc à 50 dollars. Tu ne vas pas donner plus d'argent à la maman qui a cousu les trucs ou au papa qui a mis des palettes dans le camion. Enfin, en soi... Ça ne remonte pas à la chaîne jusqu'à l'origine. Voilà, ça ne remonte pas à la chaîne jusqu'à l'origine. À savoir qu'aussi, c'est un des endroits où on a vu que c'était possible d'accompagner quelqu'un jusqu'à l'endroit où c'est fabriqué. Et là, tu parles, sauf erreur, des produits de cosmétiques ? Produits cosmétiques, alors pas pour les t-shirts, hein ? Non, non, produits cosmétiques. Il y avait une ou deux entreprises locales, on va dire. Je ne dirais pas les noms parce que je ne suis pas tout à fait sûre si c'était celle-là qu'on pouvait visiter. Mais il y a plusieurs boutiques autour du marché 2e Rep. Et là, c'est agréable, je pense, de pouvoir visiter. On ne l'a pas fait parce qu'on l'a vu trop tard. Et puis, on ne peut pas tout faire. Non. Mais ça aurait été sympa, je pense, de le faire. Essayez de vous renseigner à l'avance avant de partir. Peut-être que ça vaut la peine, en fait. Oui. Je sais que les plus critiques d'entre vous diront « Oui, mais qu'est-ce que tu sais aussi que ce n'est pas deux machines à coudre et les miss qui font ça toute la journée ? » En réalité, tu en as 500 qui travaillent à 4 kilomètres. On n'en sait rien. C'est comme d'habitude. On veut bien vous montrer ce qu'on veut vous montrer. Voilà, exactement. Et franchement, on n'en sait rien. Et au bout d'un moment, on est obligé de faire confiance à quelque part, en fait. Ou alors de tout simplement rien acheter. Je pense que c'est le meilleur moyen d'être sûr de ne pas donner de l'argent à des gens mauvais. Mais bon, pour le coup, vous ne participez plus du tout à l'activité économique du pays. Si on ne peut pas faire du shopping, ce n'est pas drôle, les vacances. C'est elle qui l'a dit. Ça n'engage qu'elle. Enfin, bref. Voilà, pour le marché, je n'ai pas trouvé ça franchement extraordinaire. Mais ça reste rigolo. Et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier non plus que tout le monde n'a pas forcément le... Il y a des voyageurs qui voyagent très très vite. C'est peut-être un des seuls marchés où ils auront le temps de ramener un petit peu des souvenirs. Donc, pourquoi pas ? Vous pouvez y manger bien, par contre. Oui. C'est un peu une des caractéristiques quand même. On vous disait le tourisme. Le tourisme, on n'aime pas vraiment quand c'est hyper massif. Encore une fois, en prenant les exemples extrêmes de Pattaya, etc. Par contre, il faut avouer que quand il commence à y avoir des touristes, il commence parfois à avoir des gens ou des gens sur place qui se disent « Mais il y a moyen de maximiser les profits ou de se départager des autres en ayant une cuisine qui est meilleure ou pas forcément meilleure, mais qui est peut-être plus élaborée ou qui correspond plus au goût des touristes. » Sans dire que les goûts des touristes, c'est burger et frites. Mais qui est plus préparé comme nous, on a peut-être l'habitude d'être préparé, tout en restant avec des produits locaux. Et c'est aussi dans ces endroits-là, généralement, qu'il y a des expatriés qui ouvrent des restaurants, etc. Et il faut avouer que dans beaucoup de restaurants où on a été, à l'origine, il y a des expats. Le chef est un expat, même si c'est l'entreprise elle-même. Où il a vécu à l'étranger un certain temps. Voilà, par exemple, là où on avait été. La Miss avait été en France, je crois, faire une école de cuisine ou travailler quelques années. Elle est revenue ici, a ouvert son restaurant. Alors, je ne sais pas, cuisine française, etc. Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était délicieux. Et je pense que c'est un des meilleurs endroits où on a été mangé. On ne vous dira pas le nom parce que je n'aime pas faire d'appui pour des endroits. Et notamment parce que c'est bon aujourd'hui. Est-ce que ce sera bon dans 5 ans quand vous écouterez ça ? On n'en sait rien. Mais en tout cas, il y a vraiment moyen de manger bon. Et entre guillemets, pour ne pas trop cher, ça reste des plats. Le plus qu'on a payé, c'était quoi ? 10 dollars ? 10 dollars, c'était le maximum. Donc, effectivement, c'est cher. Mais bon, peut-être, moi, j'expliquerai aussi qu'est-ce que j'ai eu pour 10 dollars. Juste pour vous faire une idée parce qu'on peut manger pour 2-3 dollars, même moins. Mais ça restera justement un peu des nouilles et 2-3 légumes qui se courent après. Moi, ça va à un moment, mais au bout d'un moment, j'ai besoin d'un truc un peu plus recherché. C'est très bon. C'est très bon. Mais tous les jours. Et du coup, j'avais fait l'effort de rechercher un restaurant sur Siam Rep, où pour 10 dollars, j'avais eu, d'après les références de mon papa, c'était du tilapia, enfin un poisson. Qui s'appelle Red Snapper. Voilà. Et je ne vous mens pas, il était vraiment gros comme ça. Encore une fois, nos auditeurs seront contents de ne pas regarder une vidéo. Et en fait, il était fourré au Lemongrass. Je ne connais pas le nom de terme, le français. Au Lemongrass. Vous comprenez. Le Lemongrass, il était fourré. Donc, la terre était bonne. Il avait été cuit dans une croûte de sel. Alors, pour ceux qui connaissent la cuisine, ils savent que c'est excellent. Et le poisson entier, moi, je ne m'en sors pas avec le poisson. Donc, on me l'a défait. On m'a enlevé la peau. On m'a enlevé la tête. La serveuse s'est pris un malin plaisir à me préparer mon poisson devant moi. C'était génial. C'était vraiment le gros luxe. Pour le coup, on est aussi… Et une petite sauce parfaite. On est servi un peu plus à l'européenne, entre guillemets. Mais où on s'attend d'avoir des serveurs qui sont proactifs. C'est-à-dire que dès qu'on a fini l'assiette, qui vont le desservir. Quand on pose la carte sur la table, qui vont venir nous demander ce qu'on veut. Qui vont même nous demander si on ne veut pas boire quelque chose parce qu'on a plus de temps pour choisir les plats. Comme ça, on a la boisson qui arrive entre deux. Où on est servi quand même très rapidement. C'est genre de petit égard sympa. Où nous, on a l'habitude. Il faut quand même comprendre parce que peut-être certains auditeurs qui n'ont pas voyagé par ici se disent qu'on en fait trop là-dessus. Mais c'est assez fou de voir que d'un côté, il y a des endroits comme ça où on est servi rapidement et bien en fait. Et de l'autre côté, j'ai l'impression qu'il n'y a parfois pas de demi-mesure. C'est-à-dire où c'est ça ? Ou alors tu te ramènes dans un restaurant. Une demi-heure plus tard, on vient de donner la carte. Éventuellement, si le mec a passé à côté, tu as fait « Hey, hey, menu, menu, please ». Tu as lu le menu, tu l'as relu trois fois, tu l'as traduit en grec, en araméen et en latin. Le mec ne vient toujours pas te demander ce que tu veux. Tu commandes, ça met des fois 35-40 minutes à arriver. Le maximum qu'on a eu, c'était trois quarts d'heure. Voilà, exactement. Même chose pour l'addition. Pour une omelette. Même chose, oui, c'est ça le pire encore. Et pour l'addition encore des fois, en fait, souvent, moi, ce que je dis, tu te casses et les mecs ne t'inquiètent pas, ils vont te rattraper. Mais c'est vrai que des fois, moi, en fait, ça me fait chier de passer trois heures dans un resto alors que ça aurait pu être réglé en une demi-heure. Et c'est pour ça que je pense que c'est pratique, en fait, aussi, au milieu d'un voyage, de se dire « bon, voilà, je suis dans une grande ville, donc j'aurai la possibilité d'avoir des restaurants qui seront un peu plus classe, mais qu'on pourra payer pour 10 dollars. Moi, je m'excuse, mais c'est entièrement ce que je peux payer aussi, parfois, pas tous les jours, mais… Pas tous les jours, non, parce que si tu as un budget de 30 dollars… C'est clair, mais de temps en temps, franchement, ça vaut la peine. Puis, ça serait un souvenir chouette, sympa. Et ça améliore beaucoup, en fait, la qualité des vacances. Si on est entre un resto, du coup, ce n'est pas romantique. Non. Ben, non, désolé. Mais là, c'était romantique. Mais c'était… Il y a des endroits, quand même, on est passé en tuc-tuc à Siam Rip, qui sont des petits restaurants un petit peu isolés, avec des jolies petites lumières et tout. C'est vrai que pour un couple… Intime, députable, magnifique, quoi. Voilà, pour un couple qui voyage, ça peut aussi être agréable, comme ça, d'être… Parce que c'est vrai que manger dans la rue, c'est cool, mais ce n'est pas forcément le truc le plus romantique qui existe. Même si tous les goûts sont dans la nature. Moi, je dis profiter du moment qu'il y a de l'offre. Les Siam Rip, ça peut être un bon endroit pour manger, effectivement. J'ai mangé mexicain, c'était trop bon aussi. Ceci dit, tu te rends compte qu'on parle de Siam Rip, on a parlé de pub street et de la bouffe. Et on a oublié quelque chose. Pourquoi on vient à Siam Rip ? Pourquoi les gens viennent à Siam Rip, en fait. Et voir même, attention à morce de critique, pourquoi les gens viennent au Cambodge. Oui, effectivement, c'est quand même la raison principale des gens qui viennent à Cambodge. On le dit ? Alors là, je sens les millions d'auditeurs d'entre-podcasts qui sont pendus à tes lèvres. Mais que se passe-t-il à Siam Rip ? Je ne sais pas quel secret à Voyage Cast sur Siam Rip. C'est vrai, on va vous le dire, c'est une nouveauté mondiale. On a découvert… Ça ne commence pas à… Ça ne commence pas… Non, je ne sais pas. Encore. Encore. Ah oui, encore. Alors, à ce qui paraît, c'est des sortes de petits temples quelque part près de Siam Rip, c'est ça ? Ils sont environ à 10 kilomètres de Siam Rip. Bon, enfin, quoi que j'ai trouvé bizarre ? Parce qu'en réalité, je n'ai pas vu vraiment la différence entre la fin de Siam Rip et le début des temples. Non, non. Alors, il faut dire, nous, on l'a fait en vélo. Donc, là, il y a la possibilité de prendre un tuc-tuc à la journée qui vous fera… Il y a un petit tour, je crois, une vingtaine de kilomètres et un grand tour de 35 kilomètres. Donc, le tuc-tuc va, en fait, s'arrêter aux temples principaux, attendre que vous fassiez votre visite. Mais il y a quand même un timing, je veux dire, sinon, vous n'allez pas faire tout le tour. Ça, c'est possible. C'est combien ? 15, 20 dollars la journée, je crois. Je crois que j'ai eu 13, le moins. Oui, 13, c'est le petit tour et je ne sais pas s'il y a pour toute la journée. 13, c'est le petit tour plus l'entrée encore qui est de 20 dollars par jour. Voilà. Ou alors, si vous voulez une semaine, il n'y a pas… c'est un jour soit une semaine, c'est 40 dollars. Ah oui, parce qu'avant, il y avait trois jours. Oui, mais c'est 40 dollars. OK. Et puis, ce n'est pas trois jours consécutifs, donc vous avez une semaine pour les faire. Oui, exactement. Vous pouvez rester à Siemry, puis ne pas forcément aller autant. C'est vrai que ça… enfin, quand moi, j'ai entendu 20 dollars, l'entrée encore, je me suis dit « waouh, ils ne s'embêtent pas, je veux dire, c'est de la pierre ». Ah, ils ne s'embêtent pas, oui, clairement. Mais quand on voit, en fait, le site, il est immense, il est bien entretenu. Après aussi, quand vous visitez, vous avez aussi des photos de comment c'était quand ils ont découvert, redécouvert, en fait, encore, à quel point c'était un délabrement, en fait. On ne voyait pas qu'il y avait des temples, c'était de la liane, c'était… tout était cassé. Maintenant, ils sont en train de restaurer pour qu'on voit à quoi ça ressemblait. Alors, ils sont en train de restaurer ce qui a déjà été restauré, mais mal. Oui, ça aussi, ça dépend des temples. Chaque temple, en fait, a été construit. Oui, à Bayonne, c'est celui qui a été le moins bien construit, le plus rapidement et donc le moins de bonne qualité. Donc, c'est vraiment une ruine. Mais c'est intéressant, quand on voit ça, on remarque que peut-être les 20 dollars qu'on a payés, il y a des raisons. Oui, effectivement, il y a clairement des raisons. C'est grand, c'est joli. Moi, j'ai préféré, en fait, les endroits où il y avait très peu de monde. Je crois qu'on l'avait dit dans l'épisode où on parlait un petit peu de toutes sortes de choses sur le voyage. C'est vrai que c'est au niveau des impressions, parfois. L'atmosphère. L'atmosphère qui est presque plus importante que l'endroit où on est, en fait. Et c'est vrai que quand on est encore, même dans un temple qui est magnifique, mais entouré de 200, 300 personnes. Ça perd de son charme, en fait. Exactement. On arrête juste deux secondes. Enfin, ça perd un petit peu de son charme et on n'a plus le temps de s'immerger dans l'endroit. C'est un peu comme si on va dans une forêt incroyable, mais avec 40 personnes autour de nous, on n'aura pas l'impression de profiter de la forêt, d'entendre les bruits de la forêt, etc. Donc, on a besoin d'avoir notre petit moment de tranquillité, je trouve, dans un temple pour vraiment en profiter. Et c'est ce qu'on a eu, surtout le premier jour. Oui, parce qu'en fait, ce qu'on a fait, on a loué des vélos et après, on a reçu une carte. Donc, on voyait aussi les temples qui sont visités par les tours en tuc-tuc et les temples qui ne sont pas visités par les tours en tuc-tuc. Et du coup, ça vous permet, en fait, de mieux planifier votre journée, de se dire, peut-être je vais à l'encontre du courant parce que tout le monde commence par Encore Wat, en général, le plus connu. Celui qu'on voit tout le temps en photo. Exactement. Et donc, nous, on a fait l'inverse. Au lieu de partir sur la gauche, on est parti sur la droite, on a fait l'inverse. Et le premier temple qu'on a visité, le deuxième qu'on a visité, c'était juste génial. Non, mais si on le retrouve sur la carte, on trouvera le nom. Moi, je me rappelle où il est sur la carte. Cherchez, il y a seulement 400 temples. Enfin, voilà, mais c'était un temple tout simplement génial. Je ne sais pas après si c'est juste parce que si c'était le premier. Donc, au bout de voir une vingtaine de temples, on a une certaine habitude. Je ne sais pas, en fait, il avait tout ce qu'on cherche dans un temple, dans notre, pas fantasme, mais dans notre imaginaire. C'est-à-dire des cailloux les uns sur les autres, mais en partie démolis. Mais quand même des gravures, en fait, sur les murs qui étaient jolies. Mais quand même des gravures qui restent là. Un immense arbre. Tranquille, un immense arbre qui passe à travers. La lumière était particulièrement belle. Il faut dire que ça change pas mal. C'est vrai, la lumière et l'ambiance, notamment dans le dernier où on a été, qui est celui le plus grand qu'il y a juste avant Bayonne, en fait. Où là, on a eu la chance aussi, c'était en fin de soirée. Et il n'y avait du coup plus beaucoup de monde. Oui, c'est très calme. À partir de 16h, entre guillemets, je pense que les Tuk Tuk ont fini leur tour. Et du coup, c'est fini, il n'y a plus personne. Alors, il y a ça. Il y a aussi que tout le monde va en Corvatt pour voir le coucher du soleil. Voilà, parce que c'est vrai qu'avec... Et nous, on n'y était pas du tout. Non, on y a passé en vélo, mais on était fatigué après la journée. Donc, on est passé tout droit, en fait. Parce qu'on venait le lendemain. C'est vrai, parce que nous, on l'a fait pendant deux jours. Et là, c'est vrai que c'était aussi cool. Et tu as ton petit côté Indiana Jones touristique, c'est-à-dire où tu peux aller un petit peu partout dans le temple, grimper sur des pierres. Alors, en faisant attention de ne pas grimper n'importe où non plus, ça reste un truc pas à démolir, quoi. Je veux dire, si tout le monde marche dessus au bout d'un moment. Mais c'est vrai que c'était une critique sur Internet qui disait, ils se posaient la question jusqu'à quand ils allaient laisser, en fait, les touristes au temps libre. Parce que franchement, tu peux aller partout, dans toutes les petites pièces. Vraiment, tout est libre. Ouais, on a même... Enfin, on peut le dire, parce que quand on le dira, on sera revenu en Suisse. On a ramené un caillou d'à peu près 35 kilos, je crois, si ça passe dans les bagages. C'est pour offrir à un auditeur d'entre podcast, en fait. Si vous donnez beaucoup d'argent, vous aurez une pierre d'encore. Non ? N'importe quoi. Ou alors, on la casse en petits morceaux et on l'offre à plein d'auditeurs, comme ça. C'est cool comme souvenir. Ça revient à plus d'argent. Ouais. Bon, en réalité, on est trop capitalistes pour ça. On va prendre un caillou de chez nous, on va vous dire qu'il vient dans le corvate et puis on va vous le vendre, quoi. Bah ouais, business is business, hein, tu sais. C'est la fin des vacances, bientôt. Ah ouais, c'est vrai, on a plein d'avons. On peut encore plus à Bangkok, alors oui. Donnez-nous de l'argent. Non, mais c'est vrai que c'est impressionnant parce qu'on a eu cette discussion quand on visitait, en fait, je me rappelle plus le col, je crois le prom, là, celui qui est envahi de millions de personnes et qui est du coup inintéressant. Je disais finalement, est-ce que le bien, ce serait pas de, entre guillemets, d'interdire les gens d'y aller, de les faire passer en petit train ou je sais pas, un truc comme ça. Parce que tu dis jusqu'à quand est-ce que ça va durer qu'on puisse faire n'importe quoi dans ces temples, quoi. Et c'est des trucs qui sont restés, qui sont pas restés intacts des milliers d'années, en fait, qui se sont démolis petit à petit, qu'il faut reconstruire sans arrêt. Enfin, je me demande, c'est un petit peu la même question qu'avec le Machu Picchu, à part que le Machu Picchu, on sait qu'en tant que touriste, on le casse en y allant. Là, sur Encore, j'ai pas lu grand-chose encore, mais c'est peut-être parce que c'est pas assez étudié, peut-être aussi parce que c'est très grand et que c'est beaucoup plus dilué, finalement. Mais on se pose des questions, finalement, est-ce que, alors là, on pense même pas pour nos enfants, de toute façon, on n'a pas envie, mais c'est peut-être pour vos petits-enfants ou pour dans 200, 300 ans, c'est-à-dire est-ce que les prochaines générations, dans 500 ans, pourront voir encore ou pas ? Et comment est-ce qu'on fait pour que dans 500 ans, les gens puissent toujours avoir le privilège de voir ces choses-là, sans forcément marcher dessus, sans forcément, mais de quand même sentir ces choses-là ? Et c'est des questions qui sont totalement insolubles, pour le coup. Là, des anthropologues qui s'occupent du tourisme, des archéologues, des historiens pourraient sans doute beaucoup plus nous aiguiller là-dessus, mais je trouve que c'est des questions très intéressantes. Je ne me suis pas senti mal, quand même, en tant que touriste, d'y aller. Non, mais... Mais on se pose quand même la question, quoi. Mais moi, j'avais, je pense, gardé ça en mémoire, et du coup, je faisais attention. J'aime bien... Elle ne marchait pas sur les cailloux, elle sautait entre les trucs... Non, dans le sens où je n'allais pas m'amuser à grimper partout, si je voyais que... Mais il y avait déjà un caillot qui était un peu de travers et tout. Je veux dire, ça... C'est vrai que tu es tellement lourde, à mon avis, il suffit que tu marches quelque part pour... Non, mais ce n'est même pas ça. C'est par exemple, il y a des espèces de gravures dont certaines ont été refaites. Mais je ne touche pas avec mes mains, parce que... On a la tentation, toujours, de vouloir toucher avec les mains. Mais on a envie, parce que c'est là où on peut le toucher, puis on a envie de sentir la rigorisité de la pierre, de voir comment c'était fait, etc. Vous savez que si... Je ne sais plus combien de millions de touristes ça draide, s'il y a des millions de touristes qui font ça... Et les guides... Alors, il y a un endroit où vraiment les fraises, qu'elles sont très, très protégées, c'est à Encore-Watt même. À Encore-Watt même, oui. Encore-Watt même. Alors là, il y a vraiment une barrière de sécurité. On n'est pas censé toucher, mais vu à certains endroits comme c'est, ils ont dû toucher les touristes, parce que ça se voit, en fait, quand on touche, on a la Grèce qui reste. Et du coup, ça noircit, en fait, les pierres. J'ai entendu un guide qui en parlait. Et du coup, on voit quand même que certains, ils essayent. Mais il y a un... On essaye quand même de préserver. Oui, oui. Mais il y a toujours cette difficulté entre il faut préserver un endroit où des millions de gens vont, en fait. C'est compliqué. C'est très compliqué, quoi. Et tu te dis, finalement, est-ce qu'on va faire comme dans les musées ? Tu vois, genre, tu ne vois pas le vrai tableau. Tu vois une reproduction qui est extrêmement fidèle. Oui. Et qui est bien éclairée, etc. Mais le vrai est dans un coffre, quelque part, pour le préserver. En même temps, c'est difficile de mettre encore dans un coffre. Enfin, je trouve que ça pose vraiment de très, très bonnes questions, en fait. C'est vrai. Après, c'est vrai que nous, on n'a pas pris de guide. On était juste avec nos vélos libres. Il y a énormément de guides. C'est super bien organisé. Il parle beaucoup de l'anguette, en plus. Il parle... C'est très rigolo. Très, très drôle. Français, allemand, anglais, espagnol, italien. On a tout entendu. Je pense que ça peut être bien de prendre un guide. Il faut savoir que ça coûte de nouveau, comme on a parlé. Si on veut du tourisme ou on veut avoir des informations, ça coûte. Là, peut-être, c'est un des endroits où ça vaut le plus la peine de l'avoir. Je pense, oui. C'est un truc. Limite, j'ai envie d'être seul pour regarder quelque chose ou pour m'asseoir et comme m'imprégner du truc sans y voir quelque chose de spirituel, mais de vraiment mettre des images dans la tête et au retour, ensuite, aller peut-être justement plus rechercher, avoir cette curiosité de se dire où est-ce que j'ai été, qu'est-ce que ça racontait, les endroits où j'étais, est-ce qu'il y a des plans, est-ce que... Enfin, c'est plus, moi, ma façon de faire. Ou alors, prendre un jour où on se balade soi-même tout seul et après, un jour, on se dit, voilà, je veux le guide pour ce temple. Parce que ce temple, j'ai envie de le comprendre, j'ai envie de savoir. Parce que chaque temple, je pense, a une histoire différente. Je pense que là, ça pourrait être pas mal. Là, ça pourrait être pas mal, oui. Là, le temple rempli d'eau, là, ça m'aurait intéressée d'en savoir un peu plus. Le temple rempli d'eau, c'est bizarre, oui. C'est un temple, alors c'est vraiment génial parce que... Ah, c'est féerique. Vous arrivez à un endroit, en fait, et il y a de l'eau. Alors, moi, ça me fait beaucoup penser aux Everglades. Oui, moi aussi. Des espèces d'eau qui... D'arbres, racines qui sortent. D'arbres, racines qui sortent, d'eau très peu profonde. Un ponton en bois. Et il y a un ponton en bois, oui, qui fait, je ne sais pas, 500 mètres. Oui, quand même, oui. Et on traverse. Alors, déjà, c'est très joli. Les reflets du soleil sont magnifiques, etc. C'est très, très beau. Ensuite, on arrive devant une espèce de... Alors, nous, en même temps, on dit temple. Et en corvette, encore, c'était pas nécessairement que des temples, non plus, en fait. D'où l'intérêt d'avoir des fois, parfois, un guide avec nous. Voilà. Et en plus de ça, il faut noter quand même qu'il y a des endroits où, même maintenant, on ne sait pas encore vraiment à quoi ils servaient, etc. Enfin, on arrive... Je ne sais pas si c'est un de ces cas-là, mais on arrive... C'est comme une espèce de piscine, mais qui ressemble à un temple. Et du coup, après, on s'est posé des questions. Est-ce que le niveau de l'eau, ici, est supérieur au niveau du lac à côté ? Mais comment ils ont fait pour pomper de l'eau, ici ? Est-ce qu'il y a des bassins de rétention ? Est-ce que... Enfin, voilà. Enfin, bon, bref, on... Pour protéger les guides. Si je n'ai pas d'explication sur place, je suis obligé de prendre un guide. Tu peux avoir un minimum, tu vois. Ouais. Tu vois, parce qu'après, tu te retrouves comme les musées. Je l'ai critiqué dans un billet où je vous parle du MKB à Bâle. Je dis, mais au bout d'un moment, avoir des trucs culturels sans avoir aucune explication, ben, pour moi, pas pour un con, quoi. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas d'explication encore au niveau des temples. Peut-être parce que c'est un job énorme. Il y a quand même, à certains endroits, il me semble, où il y a des espèces de pancartes qui expliquent juste un petit peu ce que c'est, mais pas partout. En même temps, c'est grand et c'est... Alors, il y a des pancartes. C'est vrai, maintenant, ça me revient dans le premier temple qu'on a vu. Mais c'était un temple qui avait été restauré en collaboration avec un institut, en fait, allemand. La majorité, c'est allemand, japonais. Japonais. Et du coup, là, il y avait une explication. Je me suis posé la question si, en fait, les choses qu'il y avait, les temples ou les endroits qui avaient été restaurés avec une collaboration, pour prouver la collaboration, ils avaient dû faire un tableau d'explication. Peut-être que c'est plus récent aussi, donc c'est pour ça qu'ils ont fait... Enfin, là, il y a de temps en temps des informations, c'est vrai. Vous savez qu'après, quand on dit qu'il y a vraiment beaucoup de temples ou beaucoup d'endroits à voir, il y en a aussi plein, en fait, où on a été voir un en vélo, mais où, en fait, c'est juste... On ne voit presque plus rien. Enfin, c'est vraiment des cailloux les uns sur les autres. Ils ne sont pas tous jolis comme on a dans la tête encore ou à ce qu'il ne faut pas rêver. Ça peut rester sympa, j'imagine, pour un photographe, ce genre d'endroit est vraiment plaisant parce qu'il y a de la mousse dessus, et même si ce n'est pas autant gigantesque et monumental que ce qu'on peut penser dans le corps, il y a quelque chose de mystique, historique qui reste dedans. Et le tour en vélo, en fait, il est faisable sur vraiment les plus gros des temples encore, mais après, il y a des temples qui sont... Il y a les trois de... Je ne me rappelle plus le nom, ça commence par R, mais ils sont à 60 kilomètres. Donc, en fait, on pourrait passer vraiment six mois à aller visiter les temples. C'est énorme. Mais nous, en tant que touriste, on se concentre sur les principaux. Du coup, je vous dirais quand même, prévoyez du passé deux jours, c'est le minimum. Minimum, oui. Et surtout que peut-être, il faut faire attention à l'overdose, en fait. Au bout du dixième, peut-être, ça t'énerve un petit peu. Alors, tu vois, si entre deux, tu as pu rester tranquille ou faire autre chose, et après, tu reviens ou tu te dis, tiens, aujourd'hui, je vais aller dans celui-là et dans celui-là, et aucun autre, et sinon, je vais faire du vélo. Je pense que ce serait faux de les faire trois jours complets tous les temps parce que franchement, c'est fatiguant. Alors, il y a des endroits où on peut s'arrêter, boire, manger quelque chose, il n'y a pas de problème, il y a partout. C'est vraiment... C'était chouette. Ça, c'est pratique, en tout cas. Oui, et puis après, il y avait Bayonne, où il y avait des... Nous, on a eu la chance de voir des singes. Plein de singes. Plein de singes, oui. C'est pas quelque chose d'étonnant, mais de temps en temps, il y a des touristes, en tout cas, qui nous ont dit qu'ils ont été en Corse sans voir aucun singe. Voilà. Nous, on a vu plein autour de Bayonne. Faites attention. Ils aiment bien piquer les choses qu'ils voient. Oui, faites attention avec la bouffe. C'est des animaux, quoi. Donc, quand vous avez de la bouffe et que vous ne leur donnez pas, ça les énerve. Et puis, bon, ça reste... Alors, ils ne sont pas... Je ne pense pas que tu peux te faire tuer par un singe, là, encore. Mais elle, elle s'est fait mordiller, mordiller. Elle est toute petite. Mais je ne voulais pas donner la clé du cadenas de notre vélo. Puis, je crois qu'il n'a pas apprécié le singe. Alors, du coup, il m'a mordillée. Voilà. Mais moi, par exemple, j'étais assis par terre. Je regardais d'autres singes. Il est venu vers moi. Il a grimpé sur moi. Mais il n'a rien fait, quoi. À un moment, je l'avais dans les mains. Je ne savais pas quoi faire avec, en fait. J'ai plein de photos. Je fais quoi avec ce singe ? Je fais quoi avec ce singe, ouais. C'était très drôle. Alors, ce n'est pas pour ça qu'il fallait encore. Mais c'est vrai que c'était sympa. Tu passes un bon moment. Et puis, tout le monde rigole avec les singes. Oui, puis ils s'amusent entre eux. Il y en a un qui faisait le débile. Il montait sur là. Après, il restait accroché seulement avec sa mâchoire, en fait, avec une branche. Puis, il était comme ça. Après, il se laissait tomber. C'est toujours très rigolo de voir des animaux s'amuser, quoi. Par contre, alors, pour parler peut-être d'un point de vue touristique, parlons des éléphants, là-bas. Juste un petit moment. On va vous parler des éléphants un peu plus tard. Vous pouvez faire un tour en éléphants. Alors, en fait, ils vous amènent depuis un espèce de pont, enfin, une espèce de porte jusqu'à Bayonne. La porte de l'enceinte de Bayonne, en fait. La porte de l'enceinte de Bayonne, jusqu'à Bayonne même. Et je crois même qu'il fait un petit tour de Bayonne. Je ne sais pas, un truc comme ça. Et c'est vrai que ça paraît fun pour nous parce qu'on n'a pas d'éléphants en Suisse, par exemple. Puis, il est décoré. Puis, il y a un plateau. Puis, il est décoré, il y a un plateau. Voilà, exactement. On est bien assis, honnêtement. Ça ne doit pas être agréable. Franchement, ça doit secouer dans tous les sens. Ça ne doit pas être agréable de monter un éléphant. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que... Alors, je mets de grosses guillemets cruautées envers les animaux. Dans le sens où je pense qu'il y a vraiment... Ça va du « je tue un éléphant pour le fun » à « je l'utilise trop au travail ». Il y a énormément de nuances là-dedans. Et il ne faut pas forcément non plus trop le voir avec nos yeux d'Européens, je pense, où on est capable de dépenser des milliers de francs suisses pour sauver un petit chat. Je ne dis pas que c'est con, mais je dis qu'il y a certainement une... C'est une mesure, peut-être. Une mesure, quelque part. Une moyenne qui convient, peut-être. Enfin, voilà. Après, c'est très personnel. Mais c'est vrai qu'il fait très chaud. Alors là, entre 11h et 2h, il fait vraiment très chaud. Il n'y a pas d'air. Il faut savoir, c'est qu'un éléphant, c'est gros. Et c'est pas à cause de ça, mais c'est parce qu'il est gros qu'il faut qu'il bouffe beaucoup, en fait. Et une grande partie de son temps dans la journée est consacrée à chercher de la bouffe et à bouffer, quoi. Et effectivement, si dans la journée, il fait deux ou trois trajets, le machin ne va pas très vite. Donc, à mon avis, à deux ou trois clients par jour, ça suffit. Toute la journée, il n'a pas pu manger, ce pauvre éléphant. Le soir, on ne sait pas vraiment forcément s'il est nourri. Et même s'il était nourri, à moins de nourrir avec, je ne sais pas, des trucs chimiques ou j'en sais rien, il n'a tout simplement pas le temps effectif pour manger, quoi. C'est comme vous, vous ne pouvez pas manger en une seconde, quoi. Ce n'est pas possible. Vous pouvez manger en cinq minutes, mais vous ne pouvez pas manger en une seconde. On nous a dit qu'il fallait qu'il mange 20 heures par jour. Oui. Ce qui me semble beaucoup, parce que bon, je ne sais pas si le machin, il ne bouffe pas, tu vois, chaque seconde un truc, quoi. Mais il se balade, enfin, globalement, de toute façon, c'est comme les oiseaux, il se balade en bouffant, quoi. Oui, exactement. Puis, il faut savoir aussi, ça, je ne savais pas vraiment, l'éléphant n'aime pas le plein soleil, ou en tout cas d'avoir trop chaud. Ah non. Il aime vraiment l'ombre et à un moment, enfin, on va vous en parler après, même au bout d'un moment, si ça ne lui plaît pas, hop, il va se cacher dans la forêt, parce que là, à Bayonne, il n'a pas vraiment beaucoup d'ombre. Non, il n'a pas vraiment beaucoup d'ombre. Pas assez, en tout cas. Donc, bref, je ne sais pas si j'irais jusqu'à dire, c'est une forme de cruauté envers les animaux, finalement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un animal, et c'est vrai que c'est marrant de le penser avec un éléphant, on parlera aussi après, mais on a toujours l'impression, oui, mais l'éléphant, il est grand, s'il n'a pas envie, tu ne le fais pas bouger. Et non, en fait, ils sont tellement élevés depuis tout petit, ou après, on va dire, mais tellement, on va dire, souvent violemment, qu'ils sont vraiment sous l'emprise de leur cornac. Les machins, et c'est pour ça que les machins peuvent vraiment mourir au travail, voire mourir en transportant des touristes, c'est parce que l'éléphant, tant qu'on ne lui dit pas d'arrêter, il n'arrête pas. Ou alors, il va s'arrêter deux secondes, le cornac va dire go, et le machin va y aller et il va se tuer à la tâche. Et c'est en ce sens-là que pour nous, en tant qu'humains, c'est difficile de savoir ce que l'éléphant veut ou ne veut pas. Mais a priori, peut-être s'il avait un client par jour, tu dirais, bon, écoute, il bosse deux heures par jour, le machin, il faut quand même, voilà. Mais effectivement, s'il y a beaucoup de gens... Puis on nous a dit, et ça je pense que c'est assez logique, je peux m'imaginer que ce serait logique, c'est du moment que l'éléphant, il a un humain sur son dos, il se sent plus libre. C'est la même chose que moi, si j'avais quelqu'un sur mon dos, je me sentirais plus libre. Et en fait, l'éléphant, c'est pareil, du moment qu'il a quelqu'un sur son dos, il est en soumission, et c'est ça qui fait qu'il travaille, alors qu'en fait, lui, il voudrait manger ou se reposer et tout, parce qu'en fait, il en a besoin, vu qu'il a besoin de faire ça des heures par jour. Effectivement. Et c'est ça, peut-être la différence avec Bayonne, il y a le gars qui est toujours sur l'éléphant, donc en fait, l'éléphant est en permanence sous la soumission de l'humain, et il ne peut pas vivre comme un éléphant vivrait normalement. Et même quand il attend des touristes, il est au soleil, au bord de la route. Et le gars, il est dessus. Et le gars est dessus, et il y a de la poussière, etc. Enfin, même nous, en tant qu'humains, ce n'est pas très agréable. Bref, moi, je crois que ce serait sans appel. Je dirais, ne faites pas d'éléphant à Bayonne. Vous pouvez faire d'autres trucs super chouettes. Vous pouvez aller voir des éléphants à d'autres endroits où c'est peut-être un peu plus responsable, on va dire, en restant très aléatoire sur le un peu plus, mais où en tout cas, ce n'est pas flagrant que ce soit autant profiter des animaux. Et je pense que c'est bien de rester un minimum clean. Alors effectivement, je pense aussi, quand même, qu'il y a beaucoup de gens qui ne se posent jamais ces questions. Ça, c'est sûr. C'est le problème du voyageur, du touriste, même du citoyen français, du citoyen suisse-tout, c'est qu'il faut se poser des questions sur les choses qu'on fait, quel impact elles ont sur la nature, le monde, nous, les choses qui nous entourent. Et je dirais, des fois, rien qu'on se pose dans des questions, on ne peut avoir pas forcément une réponse noire ou blanc, mais en tout cas, ça peut nous guider vers ce qui semble être la meilleure réponse. Enfin bref, c'était juste pour parler des éléphants là-bas. Sinon encore, franchement, si vous avez l'occasion, allez-y, même depuis la Thaïlande, ça vaut la peine. Oui. Ça, c'est incontestable. Et sinon, profitez, encore une fois, n'allez pas regarder les photos, franchement. Parce que, par exemple, pour vous dire, en Corvatt, si vous regardez uniquement les premières photos qui tournent sur Google, vous avez l'impression que devant en Corvatt, il y a un lac de 15 kilomètres, quoi. Alors qu'en fait, il y a une gouille de 10 mètres sur 10, quoi. Non, c'est un petit peu... On était en saison sèche aussi, on ne sait pas... On était en saison sèche. Mais quand même. Mais quand même. Enfin, justement, parce que tout le monde prend... Parce qu'effectivement, c'est sans doute un des meilleurs angles de vue pour prendre la photo. Et voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les levées couchées de soleil, ce n'est pas seulement encore qu'on l'a vu. Mais ici, en partie de la pollution, parfois, en partie à cause, tout simplement, des feux qui font. Par exemple, si on parle de Seine-Rome, à cause de la poussière, on commence à être en saison vraiment sèche. Donc, il n'y a pas de temps. Alors après, en même temps, je me dis, les auditeurs qui sont en Chine, ils vont me dire, ouais, mais enfin, tu rigoles, moi, les trois quarts de l'année, je ne vois pas à 2 mètres. Enfin, mais par exemple, en Suisse, c'est vrai qu'on a l'habitude souvent d'avoir un temps très, très clair. Mais ultra clean, on voit vraiment très, très loin. Oui. Enfin, en même temps, je dis ça, moi, je vais bosser à Thônes, c'est presque dans les montagnes, il y a un lac et tout. Donc, c'est vrai que c'est un endroit privilégié de ce point de vue-là. Je pense de la qualité de l'air, etc. Peut-être le gars qui habite Genève ou Durie qui dira moins la même chose, mais on n'a pas forcément cette clarté. Et ce qui fait que des fois, le soleil se couche avant de se coucher, en fait. Oui, disons qu'il se couche en fait derrière les nuages. Ou se lève après s'être levé, quoi. Il se couche derrière les nuages. Ou il se lève... Derrière les nuages. Derrière les nuages. Et donc, des fois, ce n'est pas rare de vraiment voir le soleil passer par-dessus les nuages et tout autour des 10 heures, alors qu'il s'est levé normalement depuis 2-3 heures. Donc, si vous attendez, par exemple... Pareil, 17h30, des fois, il n'y a déjà plus de soleil parce qu'il est tout simplement caché, alors qu'officiellement, c'est 18h30. Donc, c'est vrai que nous, on a été voir... Pour le coup, il faut se lever très tôt, essayer d'aller voir le lever de soleil en corvette. Et on n'a vu que dalle, en fait. Oui, parce que la journée était particulièrement nuageuse et, en fait, on n'a rien, strictement rien vu. Donc, on nous a parlé, il y a d'autres touristes avec qui j'ai parlé, sur la semaine entière, il n'y avait qu'une fois où vraiment c'était très, très clair ou deux. Donc, visiblement, c'est pas... c'est courant qu'on peut rater le lever du soleil à Encore. Encore une fois, c'est normal, les gars qui ont fait les meilleures photos d'Encore, c'est des gars qui ont passé peut-être plusieurs mois, j'en sais rien, qui ont sélectionné... Alors, on m'a dit que c'était en saison de pluie. Oui, c'est en saison de pluie, à cause du verre. Parce que c'est là où c'est plus clair. Et c'est plus clair. Et c'est plus clair, sans doute, il n'y a pas assez de poussière, etc. Donc, voilà. Mais au final, ne vous inquiétez pas, c'est impressionnant quand même. Ah oui, oui, oui. Si on ne voit pas le lever de soleil dessus, ça reste très, très, très beau. On peut monter tout en haut dans le corvette. Ça, c'est super. Ce qui n'est pas possible, parce que c'est celui qui est le plus restauré. Et faites attention, parce qu'il y avait une monstre-file. Moi, toi, tu n'étais pas en forme, donc tu t'as attendu quand tu étais assis. Moi, je me suis dit, je fais la file. Ma foi, je l'habite avec le parc d'attraction. Et j'ai entendu un guide, ah oui, il y a la file, mais ça dure 50 minutes pour aller en haut, ça ne vaut vraiment pas la peine. Je me suis dit, bon, 50 minutes, attends, c'est long. Au bout de 10 minutes, on était en haut. On a remarqué que les guides, des fois, faisaient croire, pas tous, mais... Ils veulent finir leur journée plus tôt. Ou alors, voir plus de choses. Et du coup, ils vous empêchent d'aller peut-être où vous voudriez aller, tout en haut. Parce qu'il faut quand même avouer, la vue, elle est magnifique. Ça vaut la peine d'aller tout en haut. Mais on ne vous empêche parce qu'on veut aller vite finir le tour. Et là, ça m'a confirmé que c'était quand même plus cool d'être sans guide et d'avoir la liberté de faire ce qu'on voulait. Alors ça, et puis aussi, quand même, n'oubliez pas non plus que je vais être un petit peu vache, capitaliste, etc. Mais à partir du moment où vous donnez de l'argent à quelqu'un pour avoir un service, vous êtes le client. Donc, vous avez le droit de choisir. Si vous dites, ben non, écoute, mon gars, là, j'ai envie d'aller grimper là-haut. Le gars, il va vous dire, ok, grimpe. Les gars ne sont pas méchants. Simplement, ils essayent des fois d'aller plus vite. C'est ça. C'est la même chose au resto, je vais le dire, la même chose pour des fois les chambres qu'on loue, etc. N'oubliez pas que vous avez payé pour un truc. Donc, ne soyez pas des enfoirés au point de dire, j'ai trouvé un poil de cheveux dans ma chambre, je ne paye pas. Et voilà, il ne faut pas être non plus. Mais après, au d'un moment, moi, si j'ai payé quelque chose, j'ai payé un service et j'estime que j'ai le droit de m'arrêter 5 minutes si j'ai envie de m'arrêter 5 minutes. Mais c'est peut-être un truc à garder en mémoire. Même chose avec les tuc-tucs. Par exemple, quand on a passé de Kepp à ici, à Compote, on s'est arrêté, on a été chercher des croissants, toi, tu as été chercher des médicaments. Il attend. Le mec, il attend. On l'a payé pour un trajet. Et en réalité, les mecs s'en foutent. Franchement, oui. C'est juste des fois que nous, on est... C'est-à-dire qu'en Suisse, par exemple, on a des fois de la peine à exiger ou à demander. On se dit oui, mais on ne veut pas déranger. Et puis, en même temps, on ne connaît pas. Et puis, tu vois, le monsieur, peut-être, il sait mieux que moi, etc. Ce qui est des fois vrai, c'est vrai. Mais des fois, il ne faut pas non plus se laisser trop abuser par ça, notamment dans les temples. Si le gars vous dit, vous avez 10 minutes pour voir ça, à condition que vous êtes seul avec le tuc-tuc, c'est clair, vous êtes avec 20 personnes, c'est différent. Il dit, 5 minutes, écoute, je pars maintenant. Et puis, quand je reviens, on fait le prochain. Et les gars, ça va les énerver, mais 2 minutes, parce qu'ils ne sont pas méchants. Donc, voilà, ça, c'était un petit peu ce qu'on avait à vous dire sur Encore. Et ensuite, on va passer à un truc beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux qu'Encore. Parce qu'Encore, Encore, autant vous dire, c'est pour les touristes, c'est mainstream. Nous, on a des vrais trucs de barbus. Ouais. Et c'est un nouveau service d'Entropodcast, une petite page de publicité. Pour les auditeurs, voyons. Je signale qu'un jour, il faut qu'on gagne de l'argent avec Entropodcast. Vous êtes un touriste normal, mainstream, avec une chemise bariolée, avec un gros appareil photo autour. Vous n'avez aucune idée. Vous ne savez même pas parler l'anglais, d'ailleurs. L'histoire de bien, tu vas, durcir. Et vous voulez voir le tonne-les-sapes. Le village flottant. Le village flottant. On vous le vend. Attraction à faire. On vous le vend. À tout prix. On vous met des photos incroyables. On vous promet des contacts avec les pêcheurs, des parties de cartes avec les enfants. Bref, tout ce que vous voulez avoir comme touriste. Mais vous, vous n'êtes pas un simple touriste. Vous êtes un auditeur d'Entropodcast et Voyagecast. Et barbu. Non, pas obligatoirement. Ah mince. Sinon, j'aurais peut-être beaucoup moins d'auditeurs. Et j'espère pas beaucoup d'auditrices. Mais voilà, vous ne voulez pas faire comme tout le monde. Eh bien, nous avons la solution. À condition que vous donnez à peu près... Non, pas à peu près. Pour la somme de 499 dollars par mois. Nous vous donnons des conseils personnalisés. Et ceci en est un. Loïs, que je ne connais pas du tout, a testé pour la première fois ce chemin hors des sentiers battus. Pour aller voir l'automne des sapes à Siamry. Et ce qu'elle peut vous dire, c'est qu'elle a vu des choses qu'aucun touriste n'a jamais vues. Qu'elle a été où peu de monde a été. Vous voyez, là où certains prennent des bateaux, nous on a pris des barques. Là où certains se contentent de s'asseoir en profitant du soleil, nous avons marché. Là où certains se contentent d'aller sur l'automne des sapes, nous on l'a vu. Sentis. On l'a senti. On l'a expérimenté. On l'a eu dans nos chaussures. Enfin bref, ce service, encore une fois, pour 499 dollars par mois, c'est franchement donné. Est-ce que tu penses qu'un autre touriste a eu la même expérience que toi ? Non, heureusement pour lui. C'est exactement ce qu'il fallait retenir. Non, aucun touriste n'a jamais vécu cette expérience. Non, on rigole, on rigole, mais c'est vrai qu'on parlait de sortir des sentis battus. Et je disais, enfin, 9 fois sur 10, c'est quand même une... Pardon ? Oui, parfait. Tu veux prendre maintenant ou tard ? Tu veux prendre maintenant ou tard ? Je vais prendre après. Ok, merci. Tu veux que je m'aide ? Oui, oui, bien sûr. Merci. Petit cut. Donc, non, personne n'a jamais eu cette expérience. Je vous disais, 9 fois sur 10, quand on sort des sentiers battus, c'est une idée de merde. Et là, en l'occurrence, ça en était une. Mais il récidive, il est continu. Encore hier, il a essayé de faire un truc comme ça. Non, mais ça, c'est pour la prochaine séquence de pub. Ah, zut. Tu n'y connais vraiment rien en marketing. Non, ce qu'on a fait, en fait, c'est que l'automne des Sables, c'est effectivement un très grand lac qui est à près de Siemery. Vous mettez, c'est à peu près à 10 km, enfin, 10 km jusqu'au début. Oui, jusqu'à l'embarcadère. Jusqu'à l'embarcadère, en fait. Vous pouvez y aller en vélo, vous pouvez y aller en tuc-tuc. Et vous pouvez faire comme la majorité des gens le font. Puis vous passez par des, excuse-moi, mais des fermes de lotus, en fait. Ils cultivent le lotus et du coup, c'est joli quand elles sont ouvertes. C'est quand même sympa, la rue, la route est vraiment toute droite. La route est pas mal, oui. C'est sympa. C'est à faire en vélo parfaitement. En vélo, c'est faisable. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, en fait, comment c'est vendu. Dans le sens où on vous vend un package, on vous dit, tiens, on vous prend en bus, en tuc-tuc ou en minivan. On vous amène jusqu'à l'embarcadère. Là, vous embarquez sur un bateau qui est un bateau clean, qui fait partie d'une... Vous ne pouvez que prendre ces bateaux pour aller là, en tout cas de là. Après, il y a peut-être des voyageurs un petit peu hardcore qui vont dire, oui, moi, j'ai trouvé un autre endroit. Ou passer par un village de pêcheurs, c'est tout à fait possible. Mais en règle générale, c'est par là qu'on passe. De là, vous allez sur un bateau. Vous allez très, très vite vers le Tonnelay. C'est un espèce de petit canal. Par un canal. Une boueuse. Parce qu'il y a tellement de bateaux qui passent que de toute façon, ça remue tout. Ouais, bon, ça, voilà. Non, mais j'avertis quand même les gens. Enfin, ce que tu vois, c'est pas... Mais ça, c'est même pas l'important. Ça, de toute façon, tu pourrais pas l'éviter. C'est pas joli quand même. Après, c'est pas ce qui est important. Après, tu vas jusqu'au village. Alors, nous, on a des amis qu'on a recroisés là-bas qui nous ont dit, ouais, bon, village, c'est un petit peu fake quand même. Alors, fake, non, mais disons, c'est un village exprès un petit peu clean. Il y en a quand même pas mal. J'ai vu sur Internet aussi qu'ils disent, il y a des gens qui essayent de vous faire acheter du riz pour une école ou pour une famille ou un truc comme ça. Et c'est un scam qu'on trouve beaucoup en Asie et notamment en Cambodge. C'est-à-dire que globalement, vous allez dire, ah ben oui, il faut acheter un sac pour ses pauvres enfants. Vous allez acheter vos sacs de riz à peu près 15 fois plus cher que partout ailleurs. Vous achetez un sac de riz normal. Le gars va dire, oh, merci. Et puis, il va se garder le sac de riz. Et globalement, les mecs vendent le même sac de riz depuis 40 ans, de génération en génération. Il y a le cas aussi avec, vous l'avez déjà entendu sur Voyage Cast, quand on avait parlé du Cambodge, avec le lait concentré pour les bébés. Oui, oui. Vous pouvez avoir un enfant, alors ça, on ne l'a pas vu. Non. Vous pouvez avoir un enfant qui vient avec un bébé dans les bras, qui vous dit, ben, on n'a plus de maman, notre maman est malade, on a besoin d'avoir du lait pour le petit. Est-ce que tu ne peux pas m'acheter du lait ? Et pour nous, on se dit, ben, oui, écoute, le pauvre bébé, le pauvre gamin, etc. Et on se dit, ben, ok, le gamin va vous amener dans un endroit qui est un endroit qui paraît être, qui est sans doute un magasin normal, mais où ils ont un deal avec le patron. Le patron va vous vendre un truc, je ne sais pas, Nestlé, j'imagine, comme partout, mais qui coûtera aussi beaucoup plus cher. Mais vous dira, ben, oui, mais c'est bon pour le bébé, etc. Puis c'est le prix, puis on peut lui donner des trucs cambodgiens, mais ils ne sont pas très bons, puis on n'est pas sûr de la qualité, etc. Du moment où vous aidez quelqu'un, vous ne le faites pas comme quelqu'un de mauvais. Donc vous allez payer le truc, le petit gamin vous dit merci et tout ça, vous allez pouvoir faire une photo avec. Vous vous barrez, le gamin va à l'arrière, redonne ce bidon. Et puis en fait, voilà, c'est une sorte d'esclavagisme, ouais, voilà, comme beaucoup d'autres, finalement. Et bon, voilà, soyez avertis, faites ce que vous voulez. Moi, je ne mets pas de choses là-dessus. Sachez quand même que généralement, vous n'aidez... Enfin, certains vont dire oui, mais bon, au final, ça aide quand même le petit et le bébé à avoir un minimum de bouffe. Peut-être que s'il ne le faisait pas, il serait déjà mort et c'est possible. C'est difficile à dire, on n'a pas tous les éléments, etc. Mais sachez quand même que globalement, celui qui se fait plus d'argent, ce n'est pas le bébé, c'est tous les autres qu'il y a entre deux, les intermédiaires. C'est toujours très important. Bref, c'était juste pour dire, alors on n'a pas été dans le village du Tonde-les-Sables, donc on peut juste vous donner les critiques de gens qu'on a connus qui ont été là-bas au même moment que nous, qui nous ont dit comment c'était, eux ils n'ont pas aimé, en bref. À part ça, encore une fois, si vous voulez juste prendre des photos jolies, Et la raison pour laquelle on n'a pas été, c'est qu'on arrive en la bancardère, et ça c'est vrai, c'est des cars et des cars. Je crois que la plupart, ce sont des Chinois. Il faut savoir qu'à Siem Reap... Après ça c'est beaucoup, de toute façon on est en Asie, donc c'est normal. Il faut savoir aussi qu'à Siem Reap, c'est là où j'ai rencontré le plus de Chinois touristes, parce qu'ils viennent juste pour le week-end, en fait, et nous on était le week-end à Siem Reap, donc on l'a vraiment ressenti aussi comme ça. Et en fait, il y a des monstres-cars qui arrivent, qui déchargent 20 dollars, et tu pars en bateau, et en vitesse, tout est super bien organisé. Très bien. Tout est, ça se passe comme une lettre à la poste. Et après on arrive dans ces villages et tout, dont on avait déjà entendu l'expérience, puis nous on n'avait pas forcément envie de faire comme tout le monde, ou de prendre ses bateaux, puis de voir un truc qui de toute façon n'allait pas forcément nous plaire, surtout pour 20 dollars. Quand tu payes 20 dollars pour encore en fait. Exactement. Du coup, on s'est dit qu'on allait essayer une autre manière. C'est ça. Puis moi, ce que je t'avais dit aussi, c'est qu'aux Philippines, par exemple, il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez faire des excursions, où en fait, un bon moyen de payer moins cher, c'est que vous allez vous-même en scooter ou en tuc-tuc à l'embarcadère, vous regardez s'il y a des bateaux qui partent, et vous demandez aux gens, généralement aux conducteurs ou aux guides, ils disent, est-ce que ce n'est pas possible de monter ? Vous payez moins cher que si vous payez depuis l'hôtel, puis globalement, l'argent, il se le met dans la poche tout seul, parce qu'il a un client de plus qui n'a pas passé par l'hôtel, donc ça lui vient à lui. Alors, voilà, moi, je trouve, moi, c'est une façon de faire qui ne me dérange pas. Ça fait un intermédiaire de moins. Moi, j'ai payé moins cher, le gars est content, voilà, ça va très bien. Aux Philippines, c'est très faisable. Ici, on a entendu même qu'ils avaient l'interdiction d'amener les touristes par d'autres manières que par ces bateaux qui étaient faits pour touristes à 20 dollars la journée. Alors, généralement, comme un autre, alors il y a un endroit aux Philippines où ce n'est pas possible de le faire, vous devez aussi passer par là. Généralement, on va vous dire, oui, c'est parce que les pêcheurs, ils arnaquent, ils vont vous faire payer plus cher, ou des fois, ils se perdent, ou des fois, ils sont malhonnêtes, etc. Bon, ceci dit, ça m'étonnerait qu'un pêcheur te demande 20 dollars pour aller là-bas quand même. Je pense aussi, mais bon, les pros et contre... Ils vont vous dire, sur 20 dollars, de toute façon, il y a 5 dollars qui partent pour le village de pêcheurs, donc, en fait, de toute façon, on contribue au machin, enfin bref. De toute façon, vous connaissez le truc, c'est le cas du tourisme classique. Mais nous, en tout cas, ça nous dit 20 dollars, non, c'est beaucoup trop. On avait nos vélos, donc on s'est dit, on a regardé sur la carte, il y a une route, on va plus loin. Et normalement, la route, donc, qui devait finir là où le tonne des sables commence, donc là où est le lac, on s'est dit, finalement, suivre un canot en vélo, et puis voir le lac, nous, ça nous suffit amplement. Même si on va être un peu plus loin le village, ça restera qu'on aura vu, en fait, le village flottant. Sauf que ce n'est pas mon premier village flottant, donc ça perd aussi de son intérêt. Ils se ressemblent un peu tous, il ne faut pas rêver. Et du coup, on a continué. Et c'est intéressant, là, ce qui se passe au niveau de... après l'Empacadère. Donc, tous les touristes s'arrêtent là, et nous, on a continué. Presque tous. Enfin, presque, oui, parce qu'on a quand même rencontré deux, trois. Après, c'est... comment décrire ça ? Ben, moi, j'ai envie de dire que c'est un vrai village de pêcheurs, en fait. C'est-à-dire, c'est... enfin, un vrai village de pêcheurs. Non, c'est un peu insultant, peut-être, mais... un endroit où vivent parfois les vrais gens. Alors, en fait, en réalité, en allant jusque-là, on était... en vélo, on avait déjà vu un ou deux endroits qui étaient beaucoup moins clean. Le long de la petite rivière. Le long de la petite rivière, là. Beaucoup moins clean, très... mais pauvre, vraiment. Enfin, on sait, de toute façon, qu'il y a des milliers de stades de pauvreté, mais dans un stade où c'est le stade vraiment avant la rue, sans rien, quoi. Et puis, il faut savoir, c'est... Donc, juste pour un peu décrire, c'est une bande de sable. De chaque côté, en fait, il y a de l'eau. Après, d'un côté, il y a les rizières. Puis de l'autre côté, c'est un peu... c'est des mangroviers. Enfin, c'est seulement des arbres, dans l'eau. Et sur ce banc de sable, il y a des maisons, en fait, un peu le long. Et il y a les gens, il y a des boutiques, ils mangent. Enfin, ils vivent vraiment là. Et nous, quand on passe en vélo, c'était juste... Ben, l'odeur était effroyable. Ah, il faisait chaud aussi. Il faisait chaud, mais je crois que c'est là où j'ai senti le plus d'odeur, je veux dire. Ben, c'est le terme insalubre qui correspond tout à fait à ça, en fait. Effectivement, bon, en même temps... Il y a tout le monde qui rigolait pas mal aussi de nous voir galérer dans les vélos... Dans le sable. Dans le sable. Effectivement, ouais. Parce que c'était pas... Il faut dire qu'il n'y avait plus avant. Voilà. Donc, ça n'aide pas non plus. La matinée, il n'y avait plus. Tout le sable mouillé, c'est vraiment pas cool. Mais du coup, on a quand même voulu continuer. On a continué, puis au bout d'un moment, la bande de sable s'arrête parce qu'il y a de nouveau de l'eau au milieu. Pour quoi ? 400 mètres ? Même pas. Ça va faire 2 mètres. 2 mètres. C'est la distance suffisante pour que vous disiez... De toute façon, si je taux, je vais me rater. Ouais. Mais vous vous dites quand même, il pourrait faire un petit pont ou un truc comme ça. Il y a des bateaux qui passent, en fait. Les pirogues, elles passent là. Les pirogues passent, ouais. C'est pour ça qu'il y a cette espèce de trou là. Et nous, on arrive là. Et puis, on se dit, bon, on avait chaud, on n'en pouvait plus. Et puis, en même temps, on n'était toujours pas au lac. Donc, c'est là qu'on a pris nos boissons, là. Et il y a un petit vieux qui nous fait, je ne sais pas, 2 dollars, quelque chose pour passer, je ne sais pas quoi, aller plus loin. On n'a pas trop compris. Après, on s'est dit, ouais, mais si, enfin, on ne sait pas ce qu'il y a plus loin. Est-ce qu'on peut aller plus loin ? Sur la carte, il y a une route. Après, moi, je n'ai pas compris s'ils nous demandaient 2 dollars pour qu'on laisse les vélos là, puis qu'ils nous les surveillent, tu vois. Ouais, ça aussi. Comme ça se passe à d'autres endroits, tu vois. Puis, pour le coup, c'est, enfin, oui, effectivement, quand on voit le village, on imagine que 2 dollars, c'est cher payé pour ça. Mais en même temps, c'est des gens qui n'ont pas grand-chose. Il faut dire aussi que ce petit village qu'on était là, c'était déjà un village surpilottis, en fait. Ouais, oui, sur pilotis, vous avez aussi ces maisons qui sont, c'est des gros bidons vides sur lesquels il y a… C'est flottant, hein ? Voilà, vraiment flottant. Enfin, bref, mais quand même… Mais déjà là, vous voyez en réalité le style de maison qu'il y a… Ouais, mais pour le coup, vraiment vrai, quoi. Oui, mais moi, je viens pour voir des trucs vrais. Ouais, enfin, à part que quand même, en carte postale, c'est moins joli. Ouais, non, mais c'est le cas de le dire, c'est très pauvre et effectivement, c'est des gens qui ne font pas ça pour que ce soit joli. C'est des gens qui font ça parce qu'ils vivent là et qu'ils n'ont pas forcément la possibilité d'aller vivre ailleurs. Et c'est un petit côté un petit peu triste, quoi. Et du coup, au final, je dis à Loïs, je dis bon, écoute, on est déjà là. Et là, visiblement, c'est à deux kilomètres à peu près l'automne de lait. Donc bon, ce n'est pas grave, quoi. On y va. Donc, voilà, on a donné deux dollars en ne sachant pas trop ce qui est passé. Il y a un petit gamin qui vient, qui met les vélos dans la pirogue et qui passe le côté. Et le petit vieux, il fait bon, au revoir. Il nous fait signe de… au revoir. Et nous, on s'est dit. On s'est dit, ça y est, nos vélos, ils seront de l'autre côté. On a… qu'est-ce qu'on va faire ? Et en fait, le petit gamin revient. Parce que ça aussi, c'est un côté très… quand on est… On a souvent de la peine à faire confiance aux gens, parfois avec raison. Parce que parfois, ils essayent un petit peu de nous arnaquer. Mais voilà, après, ce n'est pas forcément méchant. Et puis, en même temps, il y a toujours une petite tension comme ça. On se dit, mais mince, le mec. Et puis après, nous, on s'imagine dans nos têtes. Il nous a fait vraiment un truc rigolo, quoi. Ouais. Voilà, c'était bizarre. On s'est dit, ça y est, qu'est-ce qu'on fait si nos vélos, ils sont de l'autre côté ? C'est horrible, quoi. Et en fait, là, le petit gamin était très clean. Donc, c'est rigolo parce que c'est tellement petit qu'en fait, la pirogue, il la met en travers pour servir de pont, en fait. Donc, bon, c'est très drôle. On s'est trouvé de l'autre côté. On reprend nos vélos. Mais c'était vraiment du sable horrible. On arrête. Moi, j'ai été un petit bout arrêt sur le nul. Toi, tu fais 15 mètres. Après, tu es revenu. On a dit, non, mais ce n'est pas possible de rouler là. On dit, bon, on est quand même là. Maintenant, on a payé nos deux dollars pour passer. C'est un peu nul. Il y avait des petits vieux qui étaient là, puis qui se marraient. Puis, nous, on essayait de leur demander. Parce qu'il y avait deux routes. Il y avait une qui était au bord de la plage et l'autre qui pour rentrer au bord du sable. Plage, c'est beaucoup de dire. Et l'autre qui était vraiment au milieu, en fait, de ces arbres. Puis, on a essayé de demander. Alors, il faut savoir aussi que j'ai rarement eu une réponse très claire, en fait, quand tu demandes l'aide des gens. La direction, qu'est-ce qui est mieux. Je pense qu'en fait, c'est une mauvaise idée partout. Parce qu'en Inde, c'était déjà ça. Oui, oui. Alors, tu montres le chemin au milieu de la forêt, là. Ils disent oui, oui. Oui, oui. Tu montres l'autre chemin. Oui, oui. Oui, c'est quoi ? Et par exemple, je montre, mais on marche. Par exemple, on me fait. Ah non, non, par là, non, non. De la forêt, non, non, de l'eau, de l'eau. Puis, on s'est dit, super, si on va commencer à... Puis, bon, il a peur des sangsues. Si on va commencer à marcher dans de l'eau à moitié, dans des marécages, on s'est dit, on va prendre le côté, en fait, au bord du petit fleuve, là. Oui, au bord du canal. On s'est dit, ça va être... Au moins, on sait où on va et c'est facile de faire demi-tour, etc. Parce qu'il faut aussi penser à ça, au demi-tour. Et on a marché, marché. Et c'est vrai que c'est très sale, quand même. Mais ce qui est tout à fait normal, ce n'est pas une critique. C'est-à-dire que, honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de camions Ben qui viennent chercher les poubelles chaque jour dans les petites maisons surpilotées sur le lac. Non, non, du tout. À mon avis, ils brûlent, tu sais. Ils brûlent, oui. Là, on a trouvé à peu près tout ce qu'ils n'ont pas brûlé. Bref, franchement, c'est un truc vraiment pas à faire. Alors, nous, on a réussi à aller quand même jusqu'au temps de lait. Mais de là, vous ne pouvez pas atteindre des maisons surpilotées. Parce que, du coup, elles sont surpilotées. Elles sont trop loin. Pourtant, on avait vu des traces de pas. C'est pour ça qu'on a continué aussi. Oui, il y avait une trace de pas. Mais on s'est posé la question, c'est qui le gars qui a marché aussi là ? Oui. Alors, c'était peut-être un autre touriste. Si tu es le touriste qui a aussi fait ça. Et qui s'est trouvé complètement paumé et crinou. Parce qu'en fait, on est arrivé à la fin, en fait, où il y a le lac. Ben voilà, on est à la fin et c'est tout. Et on a vu le lac, oui. On a vu le lac. Moi, j'ai fait des photos juste pour m'amuser. Mais en fait, c'est à la ligne de l'horizon. Tu as un peu du noir. Et voilà, ça, c'est les maisons surpilotées. En fait, on n'a quasi rien vu vraiment du village flottant. Et c'est peut-être là aussi un des trucs que je n'aime pas trop. Tu vois, c'est qu'on t'oblige à ce qu'il n'y ait qu'une seule voie, en fait. Et c'est toujours embêtant. Je trouve que je suis plutôt partisan de dire, OK, il y a une voie très clean, peut-être un peu plus chère pour les gens qui n'ont pas envie de se casser la tête, pour les gens qui ne sont peut-être pas en très bonne santé. Je pense aussi plus rapide avec le bateau que ce qu'on a fait à pied. Ah oui, bien sûr, beaucoup plus rapide. Pour les gens qui n'ont pas envie de trop se casser la tête. Et je trouve ça, pourquoi pas ? Parce qu'après tout, tout le monde ne pourrait de toute façon pas marcher là. Après, c'est vrai que le fait qu'il n'y ait aucune autre possibilité, à moi, me dérange beaucoup. On était un peu dégoûté à la fin, surtout qu'il faisait chaud, on a toujours... C'était le mauvais moment, on a chopé des coups de soleil monstrueux. Le masque des lunettes. Le masque des lunettes, voilà. Mais c'était violent. Mais c'est vrai que pour le coup, on est resté sur notre faim, on a vu le lac, mais c'est tout ce qu'on a vu, on n'a rien vu d'autre. Je pense que ça ne nous aurait pas... Il y a toujours ce problème entre... C'est un petit peu comme les hôtels, en fait. Si on vous propose un 5 étoiles incroyablement beau, et puis que de l'autre, on ne vous propose rien, ou alors de dormir en sac de couchage en pleine rue, je me dis, il y a quand même une libre... Enfin, il devrait y avoir quelque chose entre deux, en fait. Et après, je ne sais pas, est-ce que c'est pour ça qu'on dit que c'est plus facile de voyager en Thaïlande ? Parce qu'il y a souvent, justement, un petit peu ces deux extrêmes. Il y a le côté hyper cheap, où on peut se démerder un petit peu en faisant du stop, en prenant des bus locaux, et puis en allant aux mêmes endroits que les autres, mais en passant par des chemins différents. Et puis que là, en l'occurrence, ce n'est clairement pas possible. Non. Et il n'y a pas moins, enfin, à mon avis, vous ne pouvez pas discuter avec les pêcheurs non plus. Alors, peut-être, il y a des plus malins ou ceux qui ont plus de temps, qui peuvent être potes avec un pêcheur, qui vont peut-être profiter d'aller pêcher avec lui tôt le matin avant que les bateaux touristes viennent, et du coup, pour aller voir certains endroits comme ça. Mais il reste que si vous voulez aller voir ça, en fait, il y a une seule manière de le faire. Vous économisez quand même en allant au vélo jusque là-bas, plutôt que de prendre un tuc-tuc ou un truc comme ça, parce que le vélo vous coûte à peu près 3 dollars par jour, 2-3 dollars par jour. Mais à part ça, il n'y a pas d'autre possibilité, et ça, c'est un truc qui m'a un petit peu Oui, c'était vraiment dommage. On était déçus un petit peu de ça, quoi. Et après, c'est vrai qu'il y a un bateau échoué, qui est visiblement un truc qui aurait dû être un restaurant, qui a été un restaurant une fois, et c'est là aussi des fois où tu te demandes, ça serait intéressant de voir l'historique de l'endroit où ils n'ont pas essayé, où finalement, ils n'ont pas essayé de… tu vois, est-ce qu'on n'est pas dans cet endroit qu'on trouve un petit peu pourri parce qu'il l'est finalement, est-ce qu'on n'est pas dans un après-tourisme déjà, tu vois. C'est-à-dire, est-ce que c'était pas l'endroit où on était censé prendre le bateau de pêcheur, mais pour le coup, c'est aux petites barques, où on était censé aller boire un verre dans le grand bateau qui est pour le coup vraiment joli, bien placé, c'est génial. Maintenant, c'est deux petits vieux qui vivent dedans, qui sont peut-être les gars qui ont fait le truc, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas, peut-être que je raconte une histoire, mais est-ce qu'on n'est pas dans un après-tourisme où à un moment, il y a des gars qui ont dit, ben non, on a fait un embarcadère avant, on met des gros bateaux avec un prix fixe et vous n'avez pas le droit de faire autre chose, tu vois, puis avec la corruption qui existe et tout, je ne pense pas que ça doit poser un problème et qui du coup, à partir de là, tout le reste est mort en fait. Oui, mais c'est dommage, c'est le ressenti qu'on avait, ouais. Depuis le gars qui s'est dit, ben tiens, plutôt que de pêcher, je peux louer mon bateau à des touristes, jusqu'au gars qui s'est dit, j'achète une glacière, je fous des boissons dedans et je peux les vendre aux touristes qui passent, tu vois. Tout ça a été coupé pour être remplacé par un endroit avec des réfrigérateurs, avec des souvenirs à acheter plutôt clean et où on peut prendre des gros bateaux en fait. Oui. Et ça fait que, alors encore une fois, peut-être, j'affabule, on n'a pas fait de recherche sur le truc, mais pour moi, c'est très possible que ce soit ça, parce que ce bateau n'a aucun sens d'être là. Non, et puis on voit qu'il a quand même été installé vraiment. Il a été aménagé. Il est cool. Puis maintenant, c'est les deux petits vieux qui ont gardé nos vélos quand on a marché jusqu'au temps de l'Essap, qui vivent là en fait et cultivent un petit peu des trucs à côté, mais ouais, ça serait intéressant d'avoir un peu plus de détails. C'est parfois ce problème avec le tourisme, c'est vraiment quand ça coupe des pans entiers d'économies, on va dire, qui étaient plus villageoises, on va dire, et qui remplacent par quelque chose d'un peu plus gros et pas forcément de plus… oui, enfin, ouais, de dégueulasse pour les gens qui ont peut-être investi le tout petit qu'ils avaient pour faire du tourisme quoi. – Enfin, c'est ce qu'on avait à dire sur le ton de l'Essap. À part ça… moi, je reste personnellement pas vraiment pour en fait. – Non, pas forcément, non. – Voilà. Mais encore une fois, si vous n'avez jamais vu de village flottant, que vous voyagez pas longtemps… – Ouais, c'est une attraction, oui. – C'est le cas de dire c'est une attraction. – Ouais, vraiment. – Et ça vous fait éviter les endroits un peu glauques ou passer assez vite pour que vous vous rendiez pas compte à quel point c'est glauque. – On a été photographié par plein de touristes que non marchaient, il y avait des bateaux – Ah oui, parce que ça les aéri. – Chaque deux minutes, il y avait des bateaux qui passaient, donc on disait coucou. – Forcément. Si vous avez des photos de nous, s'il vous plaît. – Ça peut être drôle. – Exactement. – Mais c'est aussi un vrai, sinon je crois qu'on a fait un peu le tour, hein. – Je suis en train de mourir, toi tu as été faire des massages ? – Oui, j'en ai un peu parlé, un peu parlé dans le sens, on a parlé du truc pas cher ou justement peut-être moins cher que chez nous, mais quand même à un certain prix. Moi j'ai fait donc des massages. À un certain moment, il faut savoir aussi que dans le pub street et les rues à côté, pas dans le pub street même, mais les rues à côté, ils proposent pour un dollar les massages de pieds. Donc c'est fait par des très très jeunes, en l'occurrence à plusieurs endroits, c'était des très très jeunes. De là à savoir, est-ce qu'ils ont une réelle formation ou est-ce qu'ils ont vraiment pris la peine de savoir comment est-ce qu'il faut masser, je ne sais pas. – Peut-être avec l'habitude, tu vois. – Je n'ai pas vraiment testé ça parce que ça ne m'intéressait pas en fait. Moi je voulais vraiment un massage, je voulais un vrai programme de massage. Alors j'ai été sur internet, lire les commentaires de certains trucs, il y avait trois salons de massage qui m'intéressaient. Je ne cherche pas le bas de gamme, mais je ne cherche pas non plus les trucs impayables, parce qu'on a vu quand même des massages à 180 dollars. tout est… on peut tout trouver. – Il y a des trucs très très classes. – C'est génial. Alors moi j'avais essayé de trouver dans le milieu, juste pour vous faire une idée, j'ai payé 54 dollars pour trois heures de traitement. Donc massage, peeling sur tout le corps et puis masque pour le visage. Un endroit très clean, très sympa. Quand t'arrives, tu as un petit thé, tu peux te rafraîchir aussi le visage. La femme, je ne sais pas, je ne crois pas qu'elle parlait vraiment anglais parce que son accent était à couper au couteau. J'ai eu de la peine à tout comprendre. Mais de toute façon, ça se fait sur le dos, sur le ventre, c'est tout. Il y a très peu de communication et c'était vraiment super. L'ambiance était usée frais, c'était climatisé, même trop froid pour moi. Et c'était vraiment trois heures magnifiques. J'ai fait ça le soir, après deux jours dans le corps. Donc c'était tout simplement génial, je vous recommande. Je suis sortie là, j'étais sur mon petit nuage et je suis arrivée en fait sur le marché avec tout le bruit, tout le stress du marché, même la nuit. Et ça a fait bizarre le choc, mais c'était super. Juste pour vous dire, voilà, peut-être qu'un massage tel que je l'ai eu en Suisse, ça coûterait cinq à six fois le prix, on a calculé plus ou moins. Ça dépend où, on le fait. Donc ça reste beaucoup moins cher, mais c'est vrai que ce n'est pas pour deux dollars qu'on vous fait un massage, en tout cas pas là où j'ai été. Mais pour la qualité, c'était tout simplement parfait. Oui, ça t'a plu, c'est le principal. Moi, j'ai vraiment aimé et puis moi, je le referais. Non, ça, c'était chouette. Et puis, c'est l'avantage qu'il y a énormément de possibilités, de choix, de faire des massages. Et on peut vraiment bien calculer, est-ce que j'ai envie de mettre un peu plus pour que ça soit classe. Après, tu as une mangue enfin pour te nourrir parce que ça rafraîchit la mangue, une mangue fraîche. Il y a ce petit côté chouette. On prend soin de toi. Oui, voilà, trois heures de luxe, se faire chouchouter. Pourquoi pas ? Moi, je n'aime pas ça, mais pourquoi pas ? Ensuite, on a été… Krati. Krati. Oui. Sur les cartes, ça ne se fait jamais la même chose. Krati. Je crois qu'ils le prononcent comme ça. Oui. Parce que quand on dit Krati, ils ne comprennent pas. Bon, le voyage, on ne voit pas s'absentir là-dessus. C'était du minivan. Il ne faut pas chercher où ils vont, il ne faut pas chercher où ils s'arrêtent, vous suivez le flot. De toute façon, vous n'avez pas le choix de changer quand vous êtes au milieu de nulle part. Ah, et peut-être un truc qu'on a oublié de dire, j'ai trouvé que la différence avec le Laos était violente au point de vue de la déforestation. Oui. Parce qu'à partir du moment où on avait traversé la frontière, donc vers les 4000 îles, jusqu'à Siemery, vous avez ces espèces de plaines où il y a ces herbes sèches, en l'occurrence parce que là, on est dans la saison sèche, où il y a quand même pas mal d'incendies, alors qu'ils sont des brûlis, il n'y a rien de grave là-dedans, qu'ils font des brûlis et c'est flippant. Je suis dit, du côté de Vian Vian au Laos, il y a aussi des endroits comme ça où vous voyez carrément les parcelles en fait. C'est marrant parce que vous avez des espèces de collines, au-dessus vous avez la forme d'une passerelle où il n'y a plus rien en fait. Si le gars il s'est dit, on coupe tout quoi. Et on va vous en parler après sur Seine Monorum, mais c'était juste pour faire un truc, les paysages sont… beaucoup d'endroits ne sont pas excitants tant que ça. Alors c'est peut-être justement parce qu'on est en période sèche, c'est pas très… En période sèche, de toute façon, tous les chanderies, ils sont secs quoi, donc il n'y a pas du tout de couleur. Le doublon chanderie plus déboisement donc qui est tout gris, ça vous donne un paysage post-apocalyptique assez fantastique. Et probablement que c'est quand même à beaucoup d'endroits comme ça parce qu'on a rencontré un couple qui a fait deux semaines ou trois semaines de vélo. Trois semaines en vélo et à travers le Cambodge. En vélo, donc tout le Cambodge. Ils en avaient tellement ras-le-bol qu'ils se sont arrêtés à certains endroits et puis ils ont pris le bus parce que franchement ils ont dit aucun intérêt les paysages. Alors à certains endroits visiblement ça doit être super monotone, en plus en vélo il fait chaud. À cause des brûlis, on n'a pas ça au milieu d'un brûlis sur la Jeep, il fait juste étouffant quoi. Donc c'est vrai que… Voilà, juste à être… Alors je ne sais pas, il faudrait questionner quelqu'un qui a vraiment voyagé en saison humide quoi. pour savoir à quel point c'est supportable, insupportable. Mais en tout cas là, et puis on nous a dit qu'à partir d'avril, là le français qu'on a croisé, c'était encore pire. C'est vrai que bon… Je ne sais pas. Alors après, encore une fois, on n'a pas été partout, etc. Vous savez que par exemple, si vous avez l'idée du… il y a beaucoup au Cambodge, c'est là où beaucoup de films ont été tournés, notamment Apocalypse Now par exemple, vous avez cette moiteur omniprésente quand ils sont sur le Mekong, avec cette forêt humide, etc. Je pense qu'on peut la trouver à certains endroits. Oui. Mais encore une fois, ce n'est pas tout le Cambodge qui est comme ça. Non. C'est vraiment dans le Nord, en allant dans certaines régions… Nord-Est. Oui. Et en y allant en saison humide en plus. Oui. Parce qu'en saison sèche, la plupart des choses qui sont autour de vous seront sèches. Oui. Aussi entre les arbres, même en forêt quoi. Oui, oui, exactement. Même en forêt, la terre est sèche parce que c'est la saison sèche quoi. Mais c'est vrai que là encore, l'imaginaire peut faire beaucoup travailler ce qu'on a l'impression qu'on devrait voir, mais qu'en fait, on ne voit pas parce que c'est pas… enfin, c'est la réalité, mais pas au même moment quoi. Exactement. Enfin voilà, c'était le point déforestation. On arrive à Kraty, alors remerciement à Franck parce que c'est lui qui m'a dit « Oh, il faut que tu t'arrêtes à Kraty. » J'ai dit « Bon, ok, j'y vais. » On ne savait pas trop pourquoi. On s'est trouvé… Alors là, j'aimerais quand même qu'on le dise. On a été au… Il est à la Tondele Guest House. Oui. Donc, Tondele comme le Tondele Sap, T-O-N-L-E, accent aigu. Pourquoi on vous dit ça ? Parce que c'est un endroit où ils forment en fait des jeunes au tourisme, c'est-à-dire autant à l'entretien des chambres qu'au service avec les touristes pour la restauration et qui essayent de parler anglais en fait. Donc, ils vont essayer de parler avec vous parce qu'il faut qu'ils pratiquent leur anglais parce qu'à l'école, c'est… ouais, c'est différent quoi. Enfin, nous, on a appris l'allemand à l'école. Voilà. Il faut parler avec des vrais gens pour que ça serve vraiment à quelque chose et que ça rentre. Et les chambres sont très clean. Les prix sont vraiment très cool. Le restaurant est aussi très bon. On a trouvé ça très bon. On a mangé deux fois. On a trouvé ça très bon. Donc, si jamais vous passez à Kratier, n'hésitez pas à aller là-bas. C'est tout près du Mekong. Alors, c'est bien placé en fait. Oui, c'est tout près du Mekong. De toute façon, Kratier est tout petit en fait. Ouais, assez petit. Enfin, en tout cas, le centre. C'est une ville qui ressemble à beaucoup d'autres, à part qu'elle est près du Mekong comme beaucoup d'autres aussi. Ce qui est super cool, c'est que vous pouvez prendre un petit ferry pour aller dans l'île qu'il y a juste en face. Alors, il y en a une seule, donc c'est très facile. Il y a un seul ferry aussi, de toute façon. Petit conseil, louez les vélos sur l'île et pas dans la ville parce que sinon, vous devrez les trimballer dans le ferry et les trimballer du ferry. Il faut payer aussi le vélo sur le ferry. Il faut payer le vélo. Enfin bref. Petit conseil d'ami, louez votre vélo sur l'île. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand t'arrives avec le bateau sur l'île, t'arrives sur la plage. Alors, c'est une plage immense, énorme, tout le long de l'île et très large en fait. Du coup, après, t'as des planches en bois qui font une espèce de ponton parce que sinon, tu pourrais pas rouler. Et en fait, c'est rigolo parce que t'as des taxis motos, donc des gens qui sont en scooter, qui viennent te chercher et puis t'as amené en fait sur l'île pour éviter que tu marches. En mon nom, on a marché. C'est quand même pas si long. Ouais, ça tape bien quand même. Ça tape super et moi, j'ai un respect énorme pour ces gens qui sont avec des fois un, voire deux passagers derrière leur scooter et qui sont sur des petits pontons en bois où une planche, elle est pas totalement conjointe à l'autre planche. Et t'as du sable au milieu et ils gèrent ça très bien. Ils ont le coup de main. Alors, c'est intéressant d'arriver comme ça sur l'île. Ouais, ça c'est vrai que c'est cool. Et c'est une île pour le coup qu'on a bien aimé. On peut faire le tour en, je sais pas, deux heures de vélo peut-être. On y allait vite. Nous, on s'est arrêtés à plusieurs endroits. On a été boire un verre. Il y a un village vietnamien sur l'eau aussi. Oui, de l'autre côté. Qui est mignon en tout cas de loin. Ouais. Et puis, on a été se baigner dans le Mekong aussi. Ouais, à la fin de la journée. L'eau était vraiment tellement clean qu'on s'est dit, il faut y aller. Oui, c'était vraiment super agréable. Et l'île est très, très propre. Et je pense que vous avez aussi une bonne vision de comment ça se passe sur une île. Donc, il y a les maisons qui sont tout autour et à l'intérieur, il y a les champs. Avec les vaches. Avec les vaches, avec les poules. Ouais, c'est vraiment chouette. Alors là, pour le coup, c'est un endroit qui fait carte postale. Oui, c'est vrai. C'est avec le centre magnifique et tout. Les gens sont très calmes. Les enfants viennent vous voir pour jouer avec vous. Ils crient tous bonjour. Ils crient tous bonjour et tout ça. Et c'est fait naturellement. Ils ne demandent rien. Non, ils viennent te voir. Ils regardent si tu as un objet dans la main. C'est très gentil. Ils te tapent dans la main. Ils sont tout mignons. Ils te tapent dans la main. On a vraiment trouvé ça super sympa. Il y a un endroit où vous pouvez dormir sur l'île. Tu avais regardé les prix finalement ou pas ? Non, j'ai oublié de regarder. On a vu une guest house dans l'île avec des bungalows adorables et une piscine. Et ça a d'être entretenu un petit paradis. Alors là, pour le coup, si vous avez envie d'être calme quelques jours, franchement… Je vous conseille de voir les prix de cette guest house. Vous allez trouver de toute façon. Peut-être c'est impayable. On ne sait pas. En tout cas, c'est sympa. Depuis Cratier, c'est vraiment 10 minutes de ferry. Donc vraiment très cool. Le ferry n'est pas cher. Non, c'est super. Là, on a eu un petit coup de cœur pour cette île. Ah oui, vraiment. Sinon, à Cratier, c'est vrai que la plupart des gens qui viennent, c'est pour voir les dauphins. Ouais, ouais, ouais. Effectivement, ouais. C'est une étape, en fait, où les gens vont pour voir les dauphins. En fait, c'est à Campi. Voilà. C'est ça que ça s'appelle. Vous pouvez y aller en tuc-tuc, encore une fois, en vélo, en trottinette. En moto. Enfin, en scooter. On l'a fait en scooter. Nous, parce que ça coûte quoi ? 5 dollars la journée, le scooter ou un truc comme ça. On y a été. Et c'est vrai que c'est… Là, encore une fois, on vous l'avait dit déjà sur le Laos. Là où on voit les dauphins, c'était très beau. Là, c'était un endroit différent, mais c'est aussi… Franchement, c'est très beau. Il y a comme cette étendue d'eau calme. Oui. Encore une fois, entouré d'eau et tout ça, vous allez avec le pêcheur. Alors là, c'est bien organisé aussi. Vous payez votre prix. Oui. Machin et tout ça. Mais c'est vraiment cool. On les a mieux vus qu'à Laos. Oui. Parce qu'on en avait plus. Effectivement, on a eu des fois où on en avait peut-être 4, 5 dauphins qui, en même temps, en fait, prenaient l'air et nageaient. Et on les a vus assez proches. Ouais. Et on en a été le soir. Alors, c'est bien parce que je pense qu'il y a vraiment très peu de personnes. Et puis, les couleurs. Et les couleurs, soleil couchant avec les dauphins qui nagent. C'est un moment super agréable. C'est vraiment calme. Et pour le coup, c'est vrai que je trouve ça sympa comme c'est organisé dans le sens où ils allument leur moteur juste pour faire, je ne sais pas, 50 mètres ou 100 mètres, à peu près vers le centre de cette espèce de, je ne sais pas comment on appelle ça, cette espèce de lac au milieu, là. Et après, ils allument très rarement. Ils font juste en pagaillant. Et du coup, c'est vraiment hyper calme. Oui. Et surtout que les bateaux, ils ont une sorte de, comment dire, ils s'arrangent. S'il y en a un qui allume le moteur, alors l'autre profitera d'allumer peut-être le moteur. Mais s'il n'y en a pas un qui allume, ils n'allument pas, en fait. À la fois pour ne pas faire peur aux dauphins et pour être calme. C'est aussi très spectueux. Ils ne vont pas... Trop proche. Je crois qu'on avait parlé avec, ça fait 1000 ans au moins, avec Michel et Claudine du Canada et puis de Tadoussac, où ils disaient des fois, les gars en Zodiac, ils vont limite sur le dos de la baleine avec le Zodiac pour montrer aux touristes regarder une baleine. Là, pour le coup, ils restent toujours bien éloignés. Et les dauphins ne viennent pas près du bateau de toute façon. Une ou deux fois, ils sont passés tout proche. Mais c'est justement les dauphins qui étaient... Ils sont allés dans notre trajectoire, en fait. Mais ce n'est pas nous. Ce n'est pas lui qui a essayé de... On n'a pas vraiment l'impression de les déranger, quoi. Non, du tout. C'est... Donc ça, c'était... C'était super. C'était beau et cool. Ouais. À Cratier, sinon, effectivement, c'est très calme, quoi. Il y a l'île et les dauphins, en fait. Les gens ne restent pas beaucoup, ouais. Les gens, ils ne restent pas beaucoup. Du coup, c'est vraiment une étape. Après, encore, honnêtement, tu vois, on parlait des endroits où tu aurais envie de rester plus parce que c'est agréable. Pour le coup, Cratier, ce n'est pas si mal, quoi. Oui. Parce que c'est très calme. Comme on disait, il y a très peu de touristes, quand même... Enfin, je ne sais pas. Ça me semble être un équilibre relativement... Agréable, en fait. Agréable. Alors, si tu vas sur la petite île en face, alors là, c'est... Ouais, c'est parfait. C'est carrément cool, quoi. Donc, ouais, Cratier, on a bien aimé. Coup de cœur, ouais. Ouais, franchement, ouais. Petit coup de cœur. Petit coup de cœur sans pour autant savoir vraiment pourquoi, finalement. Parce qu'elle n'a rien de particulier, cette petite île. Mais... A part que tu as été malade. Sympa, ouais. Ouais, j'ai été malade, ouais. Mais bon, bref, rien de grave. Et ensuite, on est monté sur Seine Monorum. Oui. Qui, pour le coup, est plus dans les forêts, un peu plus en hauteur aussi. Donc, où il fait froid la nuit. Il fait très froid. C'est là, d'ailleurs, je suis aussi tombée malade. Alors, elle a dit qu'il fait très froid. Il fait bien frais, quoi. Mais quand même, pendant la nuit, c'est vrai qu'on est couverts, quoi. Il faut dire où on a dormi, hein. Ils avaient quand même mis... Normalement, ils mettent juste des draps, hein. Mais là, c'était une petite couverture. Donc, il y avait une... Donc, ils savent qu'il fait plus froid, quand même. Effectivement, ouais. Donc, Seine Monorum, un petit peu dans les montagnes. Donc, pour y aller, c'est assez... Enfin, c'est assez rapide, c'est ça ? Ça a été... Oui, on arrivait sur 13 heures. C'était pas si terrible. 8 heures, 13 heures. Alors, je dirais, pour Seine Monorum, il y a des endroits où il y a des bungalows. Oui. Il y a plusieurs endroits. Donc, je vous laisserai aller rechercher vous-même par rapport au prix que vous voulez investir et aux critiques qu'il y a sur Internet. Je trouve ça bien, en fait, parce que vraiment, au centre, c'est pas top. C'est une ville un peu spéciale, ouais. C'est... Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu la, entre guillemets, la grande petite ville dans les environs, en fait. Oui. Donc, où il y a beaucoup de passages, où il y a beaucoup de choses pour le commerce, en fait. C'est aussi un endroit où on nous a dit après qu'il y a beaucoup de... Ouais, alors, eux, ils disent tribus, c'est ça ? Ils disent tribes, non ? Oui. Ouais. Après, en français, ça passe moins de dire tribus. Mais des villages locaux dans la forêt, on va dire, qui vont chercher des choses dans la forêt. Ça peut être du miel, ça peut être de la résine, ça peut être du bois, ça peut être des plantes, etc. Des légumes qui vont les vendre chaque jour à Seine Monorhum, au marché. Donc, ça en fait une ville un petit peu centrale, du coup, qui ressemble pas à grand-chose, en fait, la ville en elle-même. Non. C'est pour ça que dormir, c'est un tout petit peu à l'extérieur, vraiment. Il faut 10 minutes de marche pour y aller. C'est plutôt agréable parce que ça vous remet dans la nature, dans votre petit bungalow. Alors, pour le coup, quand on dit petit bungalow, c'est pas petit bungalow quatre étoiles avec écran cinéma et puis jacuzzi. Non, 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 il y a des grenouilles, il y a des fourmis partout. Mais ça, c'est pas grave. La grenouille, on s'est bien marrés quand même. On s'est bien marrés. Dans le sens, c'est vraiment, c'est très simple. Il y a un lit par terre avec une moustiquaire quand même en ordre. C'était propre et puis il y a une petite pièce d'eau, en fait, derrière, avec de l'eau chaude quand même. Avec de l'eau, là on avait de l'eau chaude. Et on a appris que c'était pas partout qu'il y avait de l'eau chaude. C'était pas partout qu'il y a de l'eau chaude et pour le coup, vu comme il fait frais le soir, c'est pas mal. C'est un besoin. Si vous avez un peu froid, prendre une douche puis après, hop, au lit pour garder la chaleur. Pour le coup, c'est un petit luxe qui vaut la peine. Je crois qu'il y en a qui ont dit, ils avaient fait 100 puis après, ils ont été dans un avec parce que c'était quand même trop froid. Parce que pour le coup, l'eau est vraiment très froide. Et très froide aussi, ouais. Mais sinon, sympa, on peut se déplacer facilement en scooter dans les environs. Oui. Nous, on a été à la grande cascade. Alors, sachez que la grande cascade, il y en a à peu près dans tous les villages. Mais c'était rigolo et surtout, en fait, le chemin pourrait y aller est vraiment cool. Alors, la route, elle est géniale et là, je pense que ça apporte un peu plus la beauté d'un paysage. Donc, c'est vallonné. La route, il y a certains moments, elle était vraiment pas bonne. Ouais. De courts moments. De courts moments, mais vraiment pourrite. Sur 22 km, elle est pourrie. Pourrite vraiment. Mais après, ça va. Il y a des trous. Enfin, voilà. Heureusement, il conduit très bien. Mais d'un côté, c'est après super intéressant. Il y a des champs de manioc énormément. À un moment, la route, elle était barrée parce qu'il y avait un pont qui s'était effondré. Donc, on a pris la déviation. Donc, en fait, tu passes le lit de la rivière avec Sado environ, hein ? Ah ouais. Non, non. Sado, au moins. Il faut qu'on passe pour des aventuriers. Sinon, ça passe pas. Comment tu veux que les gens, ils me fassent confiance pour me donner 500 dollars par mois pour des conseils ? Non, il y avait au moins Sado. Moi, j'ai dû porter le scooter sur ma tête. Non, mais c'était très pesable. Et après, il y avait les crocodiles aussi. C'était un sième rêve, les crocodiles. Oui, c'est vrai. Il y a un gars qui a dit qu'il y avait des piranhas pas loin. Puis bon, il y a les serpents sur le bord, mais ça, on a l'habitude, nous. Raconte n'importe quoi. Donc, en fait, à la Grande Cascade, on se retrouve de nouveau dans une structure qui est en plein développement. C'est assez intéressant. Ils sont vraiment en plein développement. Dans ce sens, on arrive, donc il y a un billet d'entrée, bien sûr. Et ils sont en train de construire, en fait, il y a des allées toutes belles, des paillotes toutes belles. Et ils sont en train de construire comme des mini stands, en fait, pour vendre de la marchandise. Mais ça, ce n'est pas encore fini. Donc après, il y a la structure à côté où c'est le restaurant où il n'y a pas de cartes. Donc, il faut connaître les plats qu'ils sont en train de préparer parce que sinon, tu ne sais pas quoi commander. Et après, tu as un tout petit chemin super étroit qui descend vers la cascade. Et là, il y a toutes les choses à acheter pour touristes. Mais c'était chou. Oui, les trucs en noix de coco. Voilà. Après, il y a deux, trois choses aussi qu'ils font eux-mêmes. Il y a même les chips de bananes et certains biscuits qu'ils font eux-mêmes. C'est là qu'on a vu de la pierre aussi. Oui. Alors, ils vendent aussi de la pierre. On ne sait pas ce que c'est, mais c'est de la pierre où il y a des petits morceaux verts à l'intérieur qui est très friable. Et une autre, il y a des reflets métalliques. Je ne sais pas non plus ce que c'est. Je ne sais même pas pourquoi ils vendent non plus. On a essayé de poser la question, mais justement, voilà. Encore une fois, le manque d'anglais, c'est… Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après, tu descends et tu arrives cette cascade où tu as aussi des paillotes. Il faut savoir que les gens viennent là avec leur pique-nique. Le pique-nique est au bord de la cascade et tu peux vraiment marcher tout proche de la cascade. C'est sur de la pierre. C'est chouette. Il y a une grande cascade et il y a une autre très grande cascade. On n'a pas trouvé le chemin pour descendre, malheureusement. Il semble qu'on peut descendre, mais il faut passer par la forêt, un petit chemin, etc. On a entendu, mais on n'a pas trouvé. Mais l'endroit est très joli. Et là, je sais que Franck dirait « mais c'est délirant ». Il dirait « ouais, tu vois, il y a des étudiants qui viennent de la grande ville, tu vois, qui viennent là dans les cascades et tout. Et puis, alors, il loue des costumes de gens qui vivent dans les villages, en fait, mais qui sont du coup des faux costumes parce que c'est des reproductions de costumes qui sont sans doute des costumes de cérémonie parce que ça m'étonne que les gens s'habillaient comme ça tout le temps. Non, je n'ai jamais vu. Dans la forêt. En même temps, on n'a pas vu de cérémonie dans la forêt, donc on ne sait pas comment ils s'habillent. Mais qui s'habillent comme ça et qui vont faire des photos de ça pour les tweeter sur Facebook et les faire sur Instagram. Donc, c'est très, en fait, c'est très, très drôle en un sens, quoi. Et c'était très drôle parce qu'il faut s'imaginer. Donc, c'est des étudiants, mais ils ont une espèce, enfin les femmes, les jeunes filles, elles ont une espèce de pagne avec un peu serré à la taille, mais vraiment super, super court. C'est vraiment, ouais, ça ne cache pas grand-chose. C'est sexy, ouais. Ouais, c'est très sexy avec des fleurs dans les cheveux, des colliers. Et les hommes en pagne seulement, donc torse nu. Et ils avaient une espèce d'outil de travail pour peut-être retourner la terre. Et ils faisaient des photos comme ça. Et nous, on s'est bien amusé parce qu'on a fait aussi des photos d'eux. Vu qu'ils sont typés, du coup, moi, je m'habillerais comme ça, je serais débile. Oui, exactement. Puis une, elle est venue faire des photos avec nous. Ouais, et c'est très rigolo de les voir après ce qu'ils font ça pour les photos. Et après, ils se changent et ils ont de nouveau un habit de ville qui, du coup, ne correspond pas du tout à l'endroit non plus. Parce qu'à scène monorome qui semble quand même un peu plus humble, on va dire. Ouais. Les gens ne s'habillent pas comme ça, quoi. Elles s'habillent comme dans les écoles américaines, un petit peu… Ouais. Tout à fait, tout à fait. Ouais, un petit peu classe, bien coiffée, avec leur gros smartphone et tout. Et on trouvait ça juste… Décalé. Ouais, décalé et pas en même temps. Parce que s'il y a quelqu'un qui peut le faire, c'est bien eux, quoi. Mais c'est intéressant de les voir s'habiller comme ça et se changer, en fait. On a pu observer la transformation et c'était très rigolo. Ouais, c'était très sympa. Bon, encore, un coin, c'est chouette. Si vous avez envie de passer du temps, vous pouvez y passer du temps aussi facilement. Ouais, passer la journée. C'est intéressant à propos de cette grande cascade. Beaucoup de touristes qu'on a rencontrés à Semmonorum, ils nous ont demandé « Ah, vous avez été à la grande cascade ? » Ça en vaut la peine. Et c'est intéressant parce que c'est comme si, ouais, c'est loin, on ne sait pas trop, c'est de l'eau qui tombe. Et en fait, moi, je me dis, mais oui, moi, je trouve que ça va aller vraiment comme la peine. C'est un cadre intéressant. En tant que cascade, tu vois, on l'avait déjà dit quand on parlait de nos trucs sur le voyage, en tant que cascade, elle n'a rien d'extraordinaire. On a vu mieux. On a même mieux chez nous. Oui, mais est-ce que tu vas forcément voir des trucs en voyage toujours mieux que chez toi ? Je trouve que si tu es en recherche de ça, je ne vois pas le but. Pour beaucoup de gens, oui, tu vois, ils ont envie de voir quelque chose de plus. Alors que moi, je suis un peu contre ça parce que je me dis que c'est un peu orgueilleux de ta part d'essayer de trouver les choses mieux que chez toi. Je veux dire, la cascade, elle était jolie. Il y avait des gens sympas. Ça nous a fait une sortie. Je pense que c'est plus pour l'environnement social que tu vois. Moi, ça vaut toujours la peine. Ah, mais tout à fait. C'est intéressant que pour cette cascade, énormément de gens nous ont posé la question. Il faut quand même reconnaître, et on va peut-être en parler encore un petit peu plus après, leur habitude, notamment au Cambodge, de survendre tout ce que tu fais, les desserts de ce point de vue-là. C'est possible. Parce qu'à chaque fois, ils te disent, venez voir la superbe cascade, magnifique, incroyable, nominée aux Oscars. Et au final, tu arrives devant une cascade qui n'est pas moche, tu vois. L'endroit est joli, sincèrement. Il y a des gens. Mais si tu t'attends à un truc incroyable, ce n'est pas incroyable. Tu ne vas pas avoir le souffle coupé dans cette cascade. Tu vas te dire, c'est joli. Tu vas faire des photos. Tu vas rester. Tu vas aller te baigner. Mais si tu veux, si on te survend, tu vas te dire, ok, c'est que ça, tu vois. C'est un petit peu comme si je te dis, ce film est incroyable et tout. Puis au final, c'est juste un film bien, tu vas quand même être déçu. Si je te dis, viens regarder, il y a un film. Mais enfin, pour cette cascade, c'était très flagrant. Très flagrant. Comment les gens nous posaient la question, ça valait la peine, est-ce que c'était bien ? Peut-être parce que c'est loin. C'est possible. C'est loin, en même temps, on n'a pas fait long. Bref, on a fait ça et je pense que c'est vraiment cool aussi. Justement, pour voir les environs, il faut profiter. Il y a des moments où vous passez des cols. Alors, des cols, imaginez-vous pas un col à 4500 mètres, mais un col, quand même, où vous voyez assez bien à l'horizon et où c'est joli. Franchement, très objectivement, c'est joli. Moi, je trouve que la route valait la peine, la cascade valait la peine. Dans le sens, c'était vraiment une sortie réussie. En plus, au retour, on a bu du bon café. Ah ouais, parce qu'il y a une plantation de café. Alors, visiblement, il y en a deux, un peu de chaque côté du village. Enfin, village, la ville plutôt. Et il y en a une, en tout cas, qui est vraiment… Alors, non seulement, c'est très joli. Ouais. Mais en plus de ça, vous buvez du très bon café, ce qui n'est pas très étonnant. Il y en a mangé… Alors, je ne me rappelle plus le nom de la spécialité. C'est une espèce de… C'est oublié aussi. De grosse crêpe, en fait. Jaune. Jaune. Mais qui est… C'est une crêpe qui est refermée comme un calzone. Où dedans, il y a de la viande et puis plein de… Des pousses de soja, ouais. Des pousses de soja, ouais. Des pousses d'oignon, je crois, aussi. Enfin, je ne sais pas quoi. Et à côté, ils vous servent des trucs verts, en fait. Plein de feuilles différentes. Des feuilles différentes et tout ça. Vous pouvez manger. Et en fait, ouais, vous vous arrangez comment vous mangez, quoi. Et c'est vraiment très, très bon, quoi. Ouais. Et avec ça, ça coûte… Pour le coup, on parlait de bouffer, c'est 2,50$ pour tout ce truc. Les deux, hein. Et les deux, on ne pouvait plus. Vraiment, c'était… Et le café est très, très bon. Vous pouvez visiter un petit peu les salentours. Et c'est très, très joli. Un petit point d'eau. Franchement, un bon coin pour s'arrêter un moment… Ouais… Tranquille, ouais. Tranquille. On a redécouvert un petit singe aussi. C'était rigolo. On a redécouvert un petit singe aussi, voilà, exactement. C'était très sympa. Et… Donc, voilà, on a été là. Est-ce qu'on a été ailleurs à Selma Dromail ? Après, on a été aux éléphants. Alors, ouais, peut-être quelques mots sur les éléphants. Tu veux y aller, toi ? Ouais, alors, on a eu un peu… Un dilemme, hein. On ne savait pas jusqu'à quel point on voulait le faire ou pas le faire. Moi, personnellement, j'ai l'éternel problème que plus je lis des trucs sur Internet, moi, j'ai l'impression d'en savoir. Parce que, justement, il y a ceux qui sont contre, qui disent que, justement, n'importe quel projet, en fait, c'est utiliser les éléphants. Donc, ce n'est pas bien. Ce n'est pas dans le respect de l'éléphant. Après, il y en a d'autres qui disent non, justement, les projets sont bien. On avait croisé aussi une anthropologue dans un café, dans un bar, qui nous disait justement qu'elle avait eu connaissance dans un village où ils utilisaient les éléphants. Puis, ben, ils avaient tellement utilisé l'éléphant qu'il était mort de faim parce qu'il n'avait pas eu le temps de se nourrir. L'éternel problème qu'un éléphant a beaucoup besoin de temps pour se nourrir. Et voilà. Et du coup, en fait, on ne savait pas trop quoi faire. On était très mitigés. Il y a deux projets principaux, on va dire, qui sont un peu connus. On s'est longtemps tâtés. Puis, on s'est dit, ben, d'à côté, c'est bête de venir jusque-là, puis de ne pas en moins essayer. Puis, on verra bien. Alors, on s'est inscrits. On s'est inscrits quand même pour une journée avec les éléphants. Il y a la possibilité de faire une journée avec les éléphants ou une journée avec les éléphants, dormir dans la forêt et ensuite faire, en fait, du trekking dans la forêt en ayant contact avec des gens qui vivent dans la forêt et qui vont vous expliquer quelle plante et pourquoi et comment ils vivent. Ça pourrait être intéressant. On s'est décidé qu'on allait faire un jour seulement. Voilà. Puis, on s'est inscrits. Il faut savoir que ce n'est quand même pas donné. C'était combien ? 50 dollars. 50 dollars. Et ce n'est pas le plus cher, ce n'est pas le moins cher. Ce n'est pas jusqu'à 80 dollars. Oui, le plus cher, c'était 80 dollars. Alors, 50 dollars, on vient vous chercher. On va vous amener après dans un… La route était excellente. Il faut un 4x4 pour y aller. Sans vous mentir, c'est très pentu. Oui, j'ai fait une vidéo. J'essaierai de vous la mettre si j'y pense. C'est juste incroyable. Ça fait vraiment peur. Autant monter que descendre, je crois, les deux. Ça fait autant peur. Et après, on avait le monsieur qui était le chef de ce projet qui nous a expliqué environ une heure. Oui. Quel était son but, en fait ? Et son projet, ce n'est pas seulement les éléphants. Lui, il voulait aussi aider pour l'éducation des enfants, pour les villageois. Il a parlé de certaines problématiques. Ils ne veulent pas envoyer les enfants à l'école parce que ça fait un enfant de moins qui travaille. Donc, ils essayent de contrecarrer ça en garantissant de donner de la nourriture s'ils garantissent que l'enfant va à l'école. Alors, il y a toujours la question, un projet durable ou pas durable. Alors non, clairement, ce n'est pas un projet durable. C'est clair que… Mais c'est vrai que ce qui m'a plu, en fait, chez ce monsieur qui essaie de faire ça, lui-même, il l'a dit. Ce n'est pas la bonne solution. C'est juste une solution que je peux faire. Alors, il essaie de faire quelque chose parce qu'il trouve qu'au moins, il essaie de faire quelque chose. Et ça, c'est un point de vue défendable que je respecte tout à fait, en fait. Mais au moins, l'honnêteté de dire ça, oui. Parce qu'en fait, sur les éléphants, donc, pour peut-être être un peu plus précis, vous avez l'occasion d'aller les voir de plusieurs manières. Il y en a un, c'est un projet, on ne va pas dire le nom, je vous laisserez chercher, où, globalement, de ce qu'on a lu, vous allez les voir là où ils sont, et vous les suivez un petit peu, et vous les approchez un petit peu, qui est, entre guillemets, selon certains, la version la plus clean du truc. Il y a ensuite un petit peu plutôt ce qu'on a fait, c'est-à-dire, vous allez dans la forêt, leur corps, enfin, j'appelle ça un cornac, mais en fait, c'est un autre nom ici. Je ne sais pas le nom. Je crois que cornac, c'est en Inde. Enfin bref, le gars qui a l'éléphant, l'amène à un endroit, ils nous disent, sans le stresser, calmement, etc., vous amène à l'endroit, vous lui donnez à bouffer des bananes, vous faites des photos avec, et ils sont, franchement, ils étaient très mignons, ces éléphants. Franchement, alors après, c'est vrai que c'est difficile, encore une fois, c'est un éléphant, je ne sais pas comment est censé réagir un éléphant normalement, tu vois. Est-ce que, d'un côté, je me dis, un éléphant sauvage, il est censé se barrer quand je viens, donc forcément, à partir du moment où le machin, il se barre pas, c'est déjà plus un éléphant sauvage, etc. Enfin bref, donc vous lui donnez à bouffer des bananes, machin et tout ça, l'après-midi, vous le voyez, vous pouvez les voir, aller se baigner, en fait. Les éléphants ont besoin d'aller dans l'eau, au niveau de leur santé, parce qu'ils se balancent de la poussière et de la terre sur le dos, etc. Et au bout d'un moment, ça fait une grosse croûte, et si cette croûte est trop épaisse, après, il y a des bactéries qui peuvent se développer dedans, qui peuvent les attaquer, leur attaquer la peau, etc. Donc, il faut les amener, les baigner, et généralement, du coup, ils les amènent vers un point d'eau, ils leur disent, va dans l'eau, l'éléphant obéit, il se nettoie comme il peut. Enfin, il fait un petit peu comme les enfants quand on leur dit se nettoyer, quoi. Il va dans l'eau, il fait flip-flop, et puis il se barre. Il va d'apothèse, il se met la tête sous l'eau. Après, si il en aura le bol, il se barre. Voilà, exactement. Mais c'est très marrant à regarder. Après, il se barre, voilà, votre journée est finie. Qui est, entre guillemets, censé être justement plus responsable parce que vous ne les obligez pas, vous ne montez pas sur l'éléphant. Donc, il n'a pas cet aspect, j'ai quelqu'un sur moi, de soumission, etc. Et c'est censé être clean. Ce qui est intéressant de savoir, en fait, c'est de comprendre plus l'économie des éléphants. Dans le sens où, on nous a dit, les éléphants coûtent à peu près 35 000 dollars, entre 35 et 40 000. En fonction de si c'est une femelle qui peut avoir des bébés. Si c'est un mâle qui... Le mâle, lui, comme chez les humains, visiblement, il n'est pas très limité en temps. Et l'âge qu'ils ont, parce qu'un éléphant, s'il est bien traité, il peut durer jusqu'à 80 ans à peu près. Donc, c'est quand même très long, probablement de la charge du travail qu'il peut faire, etc. Ça dépend de son prix. Et la plupart, c'est des villageois qui les ont. Et donc, il y a un peu la question, qu'est-ce que tu fais pour sauver les éléphants, en fait ? Alors, il y a la question, si tu as beaucoup d'argent, tu achètes éléphants. Tu payes 35 000 dollars le mec. Tu achètes un terrain. Tu flanques ton éléphant dedans. Et tu amènes les touristes, alors plus ou moins correctement, pour les voir. Et il y a le côté, si tu n'as pas beaucoup d'argent, parce que c'est quand même beaucoup d'argent. Sans compter que je pense qu'il y a l'argent des soins. Éventuellement, l'argent de la bouffe, peut-être, je ne sais pas. Tu loues ton éléphant aux villageois. Alors, où tu le loues à la journée ? Par exemple, c'est-à-dire, si moi, j'ai une agence. Si aujourd'hui, je n'ai pas de touristes, je ne loue pas l'éléphant. Et l'éléphant, du coup, va bosser au champ, etc. Et donc, fais normalement un truc qui n'est pas bien pour lui. Et dès que j'ai des clients, je loue l'éléphant. Et comme ça, l'éléphant, au lieu de travailler, il va voir les touristes, il va se baigner, il va recevoir des bananes. Entre guillemets, c'est quand même un peu plus fun que de travailler. Voilà. Ou alors, il y a la troisième possibilité. C'est aussi, par exemple, là où on a été, c'est comme ça que c'est censé marcher. Le gars a un contrat avec le gars qui est l'éléphant. Il lui paye tous les jours, qu'il ait des touristes ou non. C'est une sorte de location à long terme, en fait. C'est une location à long terme sur plusieurs années. Et comme ça, tu es sûr que l'éléphant est bien traité, qu'il est soigné, qu'on lui donne à bouffer, etc. Donc, c'est censé être une solution entre guillemets « clean ». Là où je critique entre guillemets qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce n'est pas une solution durable. Lui, il nous l'a dit, si pendant quatre mois, il n'a pas de clients ou moins de clients, il met la clé sous la porte. Elephant, go back to the village. Go back, bosser à la ferme. Et go back, mourir dans d'atroces souffrances, peut-être. Donc, en soit, vous participez à ce que l'éléphant ait une journée cool, en fait, en faisant ça. Mais en aucun cas, vous ne participez vraiment à la sauvegarde des éléphants dans la région, au point de vue durable. Tout en vous disant, quand même, qu'accessoirement, si on réfléchit sur le long terme, le fait de donner de l'argent aujourd'hui va peut-être faire qu'un jour, le mec à qui vous louez les éléphants puisse en acheter un. Et notamment, il nous a parlé aussi de… je ne sais pas si vous voulez parler des bébés, c'est ça ? Oui, lui, il a un autre projet. Alors, le monsieur chez qui on a été, justement, il a un autre projet. Donc, il loue, en fait, ses éléphants à long terme. Et lui, ce qu'il veut, c'est… son but, c'est quand même de pouvoir trouver un éléphant mâle, parce qu'il a trois femelles qui sont capables de… qui pourraient être capables, en fait, d'avoir des bébés, et d'avoir un bébé éléphant. Parce qu'il dit, le jour où j'aurai un bébé éléphant, ce bébé-là m'appartiendra vraiment. Ça ne sera pas… enfin, voilà. Et du coup, c'est son but, c'est d'avoir un bébé éléphant pour après commencer à construire son propre… c'est un peu difficile, parc animalier, non, parce que ce n'est pas un parc, mais… Ça réserve avec ses propres animaux dedans. Et ce gars-là loue, en fait, les éléphants à long terme, mais il fait aussi, par rapport à la forêt, la même chose. Dans le sens où il a été voir les villageois, puis il a dit, mais arrêtez de faire de la déforestation. Moi, je vous loue votre forêt. Et c'est ce qu'il a fait. Et comme ça, il a protégé plusieurs hectares. Maintenant, je ne me rappelle plus, mais il protège une grande partie. C'est là aussi où il a ses éléphants. Donc, c'est tout bénef parce que la forêt qui est en bon état permettra à l'éléphant de se nourrir. Et donc, en fait, c'est gagnant-gagnant pour les deux. Et les villageois sont contents parce qu'ils reçoivent de l'argent. Et ça, c'est sur un plus long terme. Oui. Et puis, il a quand même dit, je ne sais pas si tu l'avais compris, que certains gars à qui il a loué sur la longue durée comme ça, maintenant, viennent le voir en disant qu'on veut plus d'argent ou qu'on veut avoir le droit de couper parce qu'on a besoin de thunes. Et il faut comprendre quand même que souvent, c'est des gens qui ont hérité ces ancestrales, etc., de leur partie de forêt. Et entre guillemets, avant, ça valait juste ce qu'ils pouvaient utiliser pour survivre. C'est-à-dire, ça valait le prix de la résine qu'il y avait dedans. Ça valait le prix du manioc qu'ils pouvaient bouffer. Des différentes racines de fleurs, de feuilles qui récoltaient. Et puis, surtout sur le long terme, globalement, on imagine que potentiellement, s'ils sont là depuis des milliers d'années, peut-être pas. Pendant des milliers d'années, ils ont exactement le même bout de forêt. Et du moment que la population n'augmente pas, ce bout de forêt suffit à donner ce qu'il faut à la famille. Le problème, c'est que maintenant, les essences qu'il y a dans ces forêts valent énormément d'argent. Et c'est vrai qu'en vendant un arbre, ils peuvent faire plusieurs dizaines de milliers de dollars très facilement. Et c'est là où, des fois, peut-être, on voit avec beaucoup trop d'innocence ces peuples de la forêt, encore une fois, au niveau avatar, tu sais. Ils respectent les animaux. En plus de ça, ils sont animistes. Les dieux sont dans la forêt. Ils parlent aux arbres. Ils s'excusent quand ils tuent une bichette en disant, je m'excuse, petite bichette. Je te tue parce que c'est pour ma famille. Sinon, c'est nous qui mourrons. Mais je rends ton âme à l'éternité. Ce qui est parfois vrai, effectivement, il n'y a pas de noir et blanc. Il ne faut pas oublier que les mecs, s'ils ont envie d'un iPhone, ils se disent, je coupe deux arbres. Et on n'a pas à leur reprocher de vouloir un iPhone. C'est leur richesse. A priori, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent avec. À part qu'évidemment, si tout le monde fait ça, il n'y a plus du tout de forêt. Et puis, un arbre, ça ne pousse pas en deux semaines. Je ne pense pas qu'ils ont l'habitude de replanter même pas. Ce que je voulais dire. En fait, c'est comme s'ils l'utilisaient comme un compte en banque. Moi, j'appelle ça… Je trouve que ça fait… Ils savent que c'est de l'argent. Et quand ils en ont besoin, ils coupent un arbre. Ils vendent un bout. Ils louent un bout de leur forêt. Et c'est comme ça qu'en fait, ils subviennent à leurs besoins. Mais on est très loin de… De la réflexion sur le futur. Oui, de la réflexion sur le futur. Donc, ils ne replantent pas forcément. En tout cas, de ce qu'on a vu, non, ils ne replantent pas. Après, il y a des ONG qui font… Il ne faut pas rêver. Après, tu vois, est-ce que c'est possible de replanter aussi ? Parce que pour replanter quelque part, il faut déjà à l'abattage penser que tu vas replanter. Parce que tu vois, maintenant, tu plantes. Après, de toute façon, tu fous le feu. Alors encore, juste quand même pour nuancer, encore, il y a des endroits où ça a été replanté vraiment. Donc, il y a quand même des organisations qui sont en train de travailler pour le replantage, pour reconstruire des forêts. Il y a cet effort-là. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas penser que tous ceux qui ont de la forêt pensent à ça. Ils pensent à couper les arbres pour le vendre et subvenir à leurs besoins. Ils n'ont pas cette notion de respect telle qu'on aimerait bien le leur prêter, en fait. Oui, et puis telle qu'on ne l'a pas, nous, envers beaucoup de nos propres ressources. C'est clair. Que ce soit les énergies fossiles, etc. ou le nucléaire, etc. On n'est pas plus intelligent du tout. Donc, il ne faut pas voir ça comme une critique. Mais c'est vrai que, ben oui, c'est comme ça. Et la plupart des projets, pour l'instant, ne sont jamais définitifs, en fait. C'est juste une période de temps où tu essayes de sauver. Et encore une fois, si l'économie va mal, s'il y a un truc qui pète, si les gens ont vraiment besoin, ben voilà, quoi. Après, là, pour le coup, discuter avec un mec comme ça, pour un anthropologue, c'est intéressant, même s'il va retomber dans les éternels classiques, justement, de l'ingérence à quel point dans les villages. Lui, il dit, oui, si tu n'amènes pas tes enfants à l'école, c'est quand même n'importe quoi. Lui critiquait, qui est un local, juste pour signaler au cas où, qui critiquait le fait que la plupart des familles ont beaucoup trop d'enfants, qu'il trouvait beaucoup plus responsable qu'en en ait un, voire deux. Parce que c'est vrai que ça n'a aucun sens de déjà pas avoir assez à manger. Et en plus de faire des enfants, c'est une façon beaucoup trop simpliste de voir les choses. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est discutable. Il nous a parlé de la médecine aussi, par exemple. Donc, oui, il ne savait pas s'il croyait aux esprits ou pas. Mais que bon, des fois, quand tu étais malade, c'était quand même pas mal d'aller voir le médecin parce que sinon tu mourrais. Parce que si c'est un esprit, bon, c'est cool d'aller voir un magicien. Mais si c'est parce que tu es malade, le magicien, il ne peut rien pour toi. Enfin bref, tout plein de choses comme ça. Et ça reste intéressant. Je pense que pour le coup, ça serait beaucoup plus intéressant de parler beaucoup plus longtemps avec lui. Je pense, parce que là, c'est le discours qu'il a envers tous les touristes qui viennent voir et tout. Mais lui poser encore plus d'autres questions, ça pourrait être intéressant. Il parle très bien l'anglais. Il parle très bien l'anglais. Lui, il trouve que tout le monde devrait savoir l'anglais, par exemple. Ah ouais, pour lui, c'est cash. D'ailleurs, il s'excuse. Il a dit, ouais, les gens... Parce que le matin et l'après-midi, ce n'était pas le même guide. Il a dit, il faut m'excuser. Les gens qui viennent, ils sont en cours d'apprentissage, mais c'est leur but, c'est qu'ils apprennent. Donc, ayez de l'indulgence s'ils ne parlent pas parfaitement l'anglais. Mais moi, je veux qu'ils apprennent l'anglais. Je veux qu'ils sachent ça, quoi. Et vous savez, l'après-midi, il y a eu deux, trois informations qu'ils nous ont données. Ils ont montré un arbre à résine. Voilà, il nous a un peu expliqué comment il tirait la résine de l'arbre. Ouais, dans l'ensemble, cette journée était quand même intéressante. Non, non, cette journée était super intéressante. Après, c'est vrai qu'on se pose toujours des questions en repartant. Mais je n'ai pas eu de mal à l'aise. Non, tu n'as pas un mauvais goût dans la bouche en repartant. Non, du tout. Même comment il se comporte envers les éléphants. Je veux dire, l'éléphant, il s'était lavé. Il n'avait pas entièrement lavé son dos. Il est parti. Le gars qui s'occupe de l'éléphant part avec lui. Il nous a dit au revoir. Parce que justement, c'est ça qui disait la différence avec certains autres. Alors, bien sûr, c'est pour lui dire qu'il est mieux. Il ne faut pas non plus... Mais il a dit que si un éléphant vient et au bout de deux minutes, il a envie de se lever et de partir, on va le laisser faire. Alors que le gars qui a l'éléphant pourrait l'obliger à rester dans l'eau pendant cinq heures. Il nous a dit des fois, les éléphants, ils ont froid dans l'eau aussi. Ils vont pour se refroidir, mais après, ils sèchent au soleil et ils se cassent. Ouais. C'est ce qui s'est d'ailleurs passé. C'est ce qui s'est d'ailleurs passé. Et c'est vrai qu'en un sens, tu te dis que c'est quand même plus clean. Nous, on l'a vu. On n'est pas obligé de le contempler non plus pendant quatre heures de temps. Mais c'est... Pour être proche des éléphants, c'était une journée superbe. Ah ouais, c'est vrai. C'était un moment très intéressant. Et puis c'est étrange d'être dans l'eau avec un éléphant quand même. Voilà. Alors, il dit dans l'eau. Effectivement, sur les cinq éléphants, il y en a un qui était trop nouveau. Donc, pour l'instant, ils ne le mettent pas avec les touristes pour quand ils se lavent. Parce qu'ils ne savaient pas comment ils allaient réagir. Et il y en a trois qui se lavent eux-mêmes. Ils n'aiment pas avoir des touristes. Ouais. Disons qu'ils sont assez grands pour se laver eux-mêmes. Puis visiblement, il y en a une. Elle s'appelle Princesse. Qui, elle, ne se lave pas. Elle attend qu'on la lave. Alors, il faut lui jeter de l'eau. Alors, de là à savoir est-ce que c'est une habitude de cet éléphant depuis toujours. On lui a appris à un certain moment à faire comme ça. On n'a pas toutes les informations. Mais disons qu'on a été près du petit ruisseau. L'éléphant est venu. Il s'est posé au milieu. Il s'est assis. Il a attendu qu'on lui jette de l'eau. On avait des brosses pour enlever justement cette couche de terre parce qu'elle est assez épaisse. Puis on ne va pas monter sur l'éléphant pour lui frotter le dos. C'est pour ça qu'on a en fait des espèces de brosses avec un long manche. Et dès que c'était fini, hop, elle s'est levée. Puis elle s'est séchée au soleil pour avoir de nouveau chaud. Et après elle est partie. Elle ne nous a même pas calculé quoi. Elle était royal. On lui a donné deux, trois bananes. Et puis c'était tout. Même si certains diront, critiqueront probablement. Oui, mais tu vois, tu étais tellement proche dans l'eau d'un éléphant. Ce n'est pas normal. Elle n'avait pas l'air d'être plus stressée que ça. Et elle a fait quand même ce qu'elle a voulu. Je ne me suis pas sentie mal ou mal à l'aise en fait. Je ne me suis pas sentie mal non plus. Après, c'est vrai que c'est très personnel. Sans diront oui à un éléphant. De toute façon, ça n'a rien à faire près des humains. Ok, alors relâche ton chien dans la forêt pour qu'il se transforme en loup. Relâche ton chat. Enfin bref. Moi, j'ai bien aimé. Seulement, quand on s'était inscrit, j'avais un petit coup de stress en me disant, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Est-ce que vraiment ça sera bien ? Est-ce que je donne 50 dollars à un connard ? Voilà, exactement. À la fin de la journée, le bilan pour moi était positif. Ouais. Le gars nous a expliqué plein de trucs. C'était sa vision des choses. Certaines choses, je suis d'accord. Certaines choses, je me dis qu'il faudrait creuser plus la question. Mais son projet... Ouais, moi je trouve sympa. Pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. Donc voilà, sur les éléphants. Ouais. Au sud de Saint-Mordom, on a été à Phnom Penh. Oui. Alors Phnom Penh, on y restait quoi ? Deux jours je crois seulement ? Deux jours rentrés ? Ouais. Ouais. Un truc comme ça, bref. Deux jours et demi, ouais. Je sens qu'on est déjà... On est super long, quoi. Mais ça fait rien. Sur Saint-Modom, j'ai pas envie de vous parler du Palais Royal, etc. Ça, on s'en fout un peu. Non, Phnom Penh. Phnom Penh. Ah oui, j'ai dit quoi ? C'est Monorum. Ah ouais. Alors c'est bon. Phnom Penh. Sur Phnom Penh. J'ai pas envie de vous parler du Palais Royal, etc. Ça, on s'en fout un peu. De toute façon, vous allez y aller si vous voulez à Phnom Penh quoi. Parce qu'il y a pas énormément de choses à faire. Pour le coup, c'est une ville que j'ai pas trouvé hyper forcément agréable quoi. Voilà, pas un endroit où j'ai forcément envie de rester longtemps en fait. Par contre, on a pris le scooter, on a été se balader comme on le fait souvent. Parce que c'est cool de se balader en scooter, vraiment. On voit d'autres choses, ouais. De vous perdre un petit peu, de vous dire... De pointer un point sur la carte et de vous dire, tenez, je vais aller là. Et on a découvert... C'est là qu'on a découvert Diamond Island. Qui est une île qui est en train de se faire construite quasiment en un coup. Ouais. Par probablement la même entreprise chinoise. Et qui sont en train de construire le quartier pour riches quoi. Il y avait un truc qui s'appelait quoi, Elite Town ? Ouais, Elite Town. Que des trucs pour riches et tout ça. Alors... C'est juste incroyable. C'est incroyable, ouais. En fait, ça vaut vraiment le coup de voir parce que nous on a... Ça se fait... Enfin, de toute façon en Suisse c'est tellement petit que c'est pas possible de se faire ça quoi. Non. Là, il faut s'imaginer, c'est une île entière. Il y a un quartier, il existe déjà celui où il y a... Ça s'appelle la Seine. La Seine Street. Donc, il y a un petit quartier en fait français. Et sinon, ils sont en train de construire une partie... Enfin, c'est intéressant. Ils sont en train de construire, donc on voit pas comment ça va être. Mais ils mettent toujours des bannières et donc des photos de ce que ça va être. Ou des images synthèses. Et il y en a un où ils vont refaire en fait l'Arc de Triomphe. Ouais, voilà. En plus petit. En plus petit, mais... Style Las Vegas un petit peu. Ouais, ça va être intéressant. Et puis il y a un autre endroit où ils vont faire trois tours. Et sur le haut de la tour, il y aura en fait une sorte de bateau où il y aura... Qui va rejoindre en fait, relier les trois tours. Comme à Kuala Lumpur. Voilà, exactement. Ça ressemble étrangement à Kuala Lumpur. C'est juste incroyable que sur cette petite île, ils vont faire tout ça quoi. Ouais, c'est un nouveau quartier de riches qui est en train de se construire d'un coup. Qui est assez spécial. Ça vaut le coup d'y aller dans... Quand ce sera fini. Et d'y aller dix ans après pour voir si ça a réussi ou pas. Comment ça va se maintenir. Comment ça va se maintenir, etc. Mais voilà, enfin... Des gens riches, il y en a partout quoi. Que ce soit des expats ou que ce soit des locaux quoi. Même si je pense qu'il va y avoir quand même pas mal de Chinois qui viennent faire du business par là-bas. Je pense aussi, ouais. Il y a des chances. Qui vont faire du business par là. En tout cas, ça c'était sympa. Je pense que ça vaut le coup d'aller y faire un tour. Sinon... Bon, on a été au centre commercial. Ouais, elle a été faire du patin à glace. On a reçu un billet pour le patin à glace. Ouais, exactement. On a une entrée gratuite pour faire du patin à glace parce qu'on a répondu à un questionnaire. C'était très drôle. Alors, si vous avez déjà été à Bangkok effectivement, le centre commercial ne vous laissera pas sur les genoux. Mais c'est sympa. Ouais. Pour aller se poser et tout ça. Et on peut manger très bien en centre commercial. Oui. Alors effectivement, le choix de la nourriture est incroyable. On va, le Fodkurt, il est waouh. Alors, on peut manger plein de trucs et bon et pas cher. Ouais. Et comme ça, ça permet de goûter deux, trois trucs différents en fait. Ouais, ouais. Du coup, c'est vraiment pas mal. Mais sinon... Ouais, ça ne m'a pas laissé non plus une marque indélébile. Moi, non plus. Je ne saurais pas comment le représenter. Côté marché, ouais, on a fait les deux marchés mais... Ouais, c'est vrai qu'il y a le marché, comment ça s'appelle déjà ? Le Central Market. Alors, le bâtiment est assez impressionnant. Ouais, puis pour voir plein de bijoux, alors je pense que c'est le truc à aller. Parce que si vous voulez des bijoux, alors franchement, il faut aller au Central Market, ouais. Ouais. On ne sait pas pourquoi il y a autant de bijoux, puis même pas au centre de ce Central Market, de cette bâtisse qui a été rénovée il n'y a pas si longtemps que ça. Tout autour, en fait, il y a aussi des boutiques, que des boutiques de bijoux. Ouais, c'est assez étonnant. On a été au Russian Market, je crois. On y a été à la fermeture mais... Ça n'a rien à voir, le Central Market c'est haut, enfin vraiment le centre, c'est très haut, c'est très lumineux, aéré. Et le Russian Market c'est juste tout plat, très 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 sombre, des petites ruelles, c'est incroyable. Ça fait plus marcher comme on s'imagine en tout cas. Bon, voilà, on ne sait pas si on peut y trouver des choses extraordinaires mais en tout cas, voilà. Si vous êtes là-bas, pourquoi pas. Il y a peut-être un coup de cœur, les bières qu'on a bues. Ah oui, ça c'était un endroit fantastique. Alors ouais, ça, ça vaut le coup, dis pas. Ouais, ça vaut le coup d'en parler, c'est vrai que j'avais eu complètement aux apestins. Ça montre à quel point c'est intéressant aussi, quand on passe en transport, d'observer. Parce que quand on est passé en transport, je suis en tuc-tuc je crois, pour aller à l'hôtel, on a vu, c'était marqué micro-brasserie. Ouais, c'est vrai, je te dis micro-brasserie. Je te dis, oh tiens, c'est cool ça. On va tenter, on va voir. Alors on a été, bon, c'était comme d'habitude les mauvaises heures, qu'on y va toujours. Et donc c'était fermé, mais c'est intéressant parce que ça aussi, la dame qui était là pour surveiller, pas de problème, elle nous a fait rentrer, elle nous a montré la salle. Faut s'imaginer, c'est une énorme coupelle. Coupole. Coupole, pardon. Coupelle, c'est autre chose. Coupole. Et il y a une scène où il y a de la musique, et des tables, et aussi autour, comme des balcons, et aussi des tables. Mais c'est un truc énorme, quoi. Puis elle a dit, ouais, ça ouvre à 5h30. Puis on s'est dit, bah, on y retournera quand ça sera ouvert. Et effectivement, on est retourné le soir même. Ouais. Et bah, il y avait de la musique. Alors, on ne sait pas s'ils chantaient vraiment, ou c'était du playback, ou c'était les deux. Ça dépendait des chanteurs, je pense, ouais. Mais avec des costumes juste incroyables, paillettes, enfin, c'était cool. C'était rigolo, ouais. Ça dépend en vrai si c'est votre style de musique ou pas. Et là, on a bu de la bière excellente. Ouais, vraiment bonne. Ils en ont trois, en tout cas. Blanche, Brune et Laguerre, comme ils appellent. La Blanche était absolument digne d'une des meilleures bières blanches que tu peux boire en Allemagne, en Belgique. C'était absolument génial. Des arômes fins. Quand on a l'habitude de boire la Cambodia ou la Angkor, c'est juste deux mondes différents. Ça change. Ça, ça valait vraiment vraiment la peine. Ouais, ça valait vraiment la peine. Puis on peut boire, on peut commander jusqu'à trois litres. Ouais. Trois litres de bière. Ouais. C'est vrai que ça, c'était un endroit cool, assez marrant, quoi. Et c'est vrai qu'on s'est fait la réflexion. Si tu montes des photos à ça, peut-être que la plupart des gens te diront que c'est un truc super touristique. Alors qu'en fait, c'est vraiment pour les locaux. Ah non ? Et puis, il faut raconter, ils fêtent les anniversaires, là. Ouais, ouais. Alors, au même moment, il y avait cinq anniversaires. Ouais. Au même moment, cinq anniversaires, la musique, c'était trop rigolo. Ouais, c'est vraiment bon. Après, ils ont fait une tambola, alors on pouvait gagner des bons. Ouais, c'est dommage. Un bon, je pense, pour avoir moins cher le repas qu'on allait manger. Exactement. Ouais, c'était rigolo. C'était marrant, ouais. Et il y avait juste trois, quatre blancs, seulement. Ouais. Touristes vraiment. Ouais, mais vraiment, ouais, c'est un endroit familial, en fait. Ouais, pour de la bonne bière, en tout cas, c'était super. C'était cool, c'était cool. Ouais, c'est vrai que ça, c'était pas mal. Donc après, on est passé à Kepp ? Oui. À Kepp, donc qui se situe au bord de la mer, dans le sud. Ouais. Qui est une ville hyper marrante, parce qu'elle représente bien une partie de ce que je pense du Cambodge, c'est, oh, une ville. Elle est près de la mer. Il n'y a pas de plage. On en fait une. Il y a un petit marché aux crabes. C'est tout petit. Ouais, mais ça fait rien, les touristes y vont aimer. Ok. On fait une route. Ouais. Combien de voies la route ? Ouais, six. Ok. En fait, tu comprends pas. C'est ce que je te veux parler quand tu parles des grandes chutes. C'est survendre totalement le truc, tu vois. Genre, on t'a la plage, elle est artificielle. Bon, certains sont pour, certains sont contre. Voilà, je vous laisserai vous amuser là-dessus. Mais pourquoi les gens vont à Kepp, en fait ? Pour aller justement à un endroit un peu plus calme au bord de la mer, c'est tout, en fait. Ouais. Mais sinon, bon, il y a, c'est vrai, le marché aux crabes, c'est rigolo. Tu peux manger, je pense, du bon crabe. Toi, t'en as mangé, hein ? J'ai goûté. Ouais, ouais, une soupe aux crabes vraiment délicieuse. Ouais. Donc, ça a l'intérêt comme ça. Mais c'est vrai que sinon, vu la route, il n'y a pas de sens, en fait, à cette route. C'est ça la question, tu vois. Et je me dis, qu'est-ce que t'as, que t'as pas à Cyanville, par exemple ? Ben, j'ai aucune idée. À part que t'as moins de touristes. Ouais, je pense que c'est plus tranquille, en fait. Il y a le parc. Le parc national. Ah oui, où tu peux te balader. C'est vrai que c'est joli. Non, c'est joli. On a été voir des papillons et puis voir des singes. Voir des papillons, ça, c'était sympa. On a vu un singe aussi, mais... Je sais pas, ça me donne... Tu vois, c'est comme si c'était l'inverse de comment ça doit se passer, tu vois. C'est où, normalement, t'as un endroit, tu sais pas vraiment qu'il est joli, tu sais pas vraiment ce qu'il a spécial. Il y a de plus en plus de touristes qui viennent. Et du coup, les infrastructures vont petit à petit avec, quoi. Tu vois, au début, il y a une guest house. Après, il y a un gars qui se dit, tiens, mais la guest house, elle est quasiment full tout le temps. Je vais en construire une autre. Du coup, il y a un café qui se dit, tiens, mais je pourrais faire un truc un peu plus joli pour que les touristes viennent comme maintenant il y en a. Et puis, tu vois, petit à petit, ça grandit comme ça. Mais là, alors je connais pas l'histoire de Kepp, mais là, ça a l'air d'être sur-construit. Il y a des hôtels monstrueux. Incroyable. Qui doivent être vides. Un truc pas possible. Oui, où on a dormi, ils nous ont dit que ça allait très très mal en réalité. Alors, peut-être aussi une mauvaise année. C'est possible, mais en tout cas, ça va pas très bien. Ouais. Mais parce que c'est sur-construit, quoi. Les mecs, ils se sont pas dit, on fait un hôtel de 10 chambres. Ils font un hôtel de 200 chambres, quoi. Qui n'a aucun sens. Ouais. Alors, nous, le but, c'était aussi d'aller à la mer. Parce que moi, j'aime la mer et j'aime aussi le soleil. Alors, c'est vrai qu'il y a une plage, mais on a même pas finalement été sur la plage. Parce qu'on a fait, après, on a été sur l'île. Sur la Rabbit Island, en fait. Et là, c'était aussi dans l'idée d'aller dans un endroit où c'est calme. On savait aussi qu'il y avait possibilité de dormir sur place. Ouais. Donc, on a pris notre bateau, tranquille. On arrivait sur place. Alors, on arrive sur la plage. Il y a des petits bungalows partout. Et on a choisi un bungalow qui avait l'air d'être bien. On en a parlé un petit peu. C'était trop cher pour ce que c'était clairement. Beaucoup. Il y a l'électricité 3 heures par jour. Bon, ça, c'est normal. Il n'y a pas de raccordement. C'est sûr, c'est sûr. C'est le générateur qui travaille. Voilà. Donc, effectivement, c'est normal. Si vous avez voyagé aux Philippines, à El Nido, par exemple, c'est le cas. C'est ça. Mais ce que je voulais finir, en fait, de dire, c'est que si vous avez 3 heures d'électricité par jour, c'est bien. Mais si vous avez des prises qui ne chargent pas après les choses, ça, c'est encore pire. Et c'est ce qui nous arrivait dans notre chambre. On mettait à charger, ça ne chargeait pas. Ça me gavait. Ce qui m'a gavé, en fait, on l'a déjà dit dans notre un petit peu hors série sur le voyage, c'est quand je paye le mauvais prix pour quelque chose, en fait. Par exemple, là, en l'occurrence, on venait d'un endroit où on l'a booké par hasard. Par hasard, c'est un Suisse qui le tenait. C'était cool. Et tu as une chambre. Alors, c'est les clichés. Je suis désolé. Il y a certainement des Suisses qui sont des ports. Je suis désolé pour eux aussi. Mes chambres petites, mais très clean, dans un petit bungalow tout joli en pierre. Les sanitaires qui sont à l'extérieur, mais qui sont géniales, avec eau chaude, vraiment belle, qui doivent être nettoyées plusieurs fois par jour, j'ai l'impression. Ou alors, tous ceux qui vont là-bas sont clean, je ne sais pas. Avec neuf bungalos, il nous a dit, je crois. Avec des bungalos qui sont un peu plus classe où, pour le coup, vous avez les sanitaires dedans. Là, il y avait des maisons en pierre. Nous, on n'avait pris pas un bungalow. Enfin, ils appellent ça bungalow, mais c'est une maison en pierre ronde, avec le lit au milieu, la moustiquaire. Franchement, c'était chouette. Très joli, très mignon. Un endroit, si vous voulez, chillé devant, très joli, avec des sièges, machin et tout. La nourriture excellente aussi. La nourriture excellente, calme et tout ça. Et pour ça, on a payé 12 dollars, je crois. Ouais. C'est ça. Et après, tout d'un coup, on tombe sur un bungalow sur une île à 8 dollars, où, pour le coup, la propreté est plus qu'aléatoire, où les sanitaires puent, mais un truc incroyable. Et en plus, on avait des goggles qui faisaient du bruit jusqu'à 2 heures du matin. Alors, on est mal tombés, visiblement. Ça, c'est vraiment un coup de pas de bol. Enfin, on a pris des bungalows où il n'y avait pas le restaurant devant. Parce qu'on s'est dit, peut-être s'il y a du restaurant, il y aura plus de bruit. Donc, après, on a pris exprès un bungalow où il n'y a rien devant. Seulement des espèces de petites paillotes, puis des... Je ne sais pas comment ils appellent ça. Enfin, c'est des espaces de table basse, en fait. Puis, ils se mettent là pour manger. Manque de bol, visiblement, les gens viennent du continent sur l'île, font la fête une bonne partie de la nuit. Ils dorment quelques heures, puis à 6 heures du matin, ils sont déjà debout. Donc, nous, ça nous est arrivé. Les deux nuits qu'on a passées là, on a eu du bruit jusqu'à une heure du matin. Toi-même, tu as été dire quelque chose, la musique était trop forte. Et à 6 heures déjà, ils se sont réveillés parce qu'ils se préparent pour repartir sur le continent. Mais là, celui à qui j'ai demandé d'enlever la musique, c'est un gars qui loue les bungalows. Bien sûr. Alors oui, parce qu'une partie, je pense que ça fait... Je ne sais pas. Après, c'était leur famille peut-être, je n'en sais rien. Et c'est vrai que ça paraît un peu critique. Mais après, on a discuté. Moi, j'ai une fois été me balader parce qu'on a été une fois se baigner de nuit. Partout ailleurs, les restaurants étaient fermés à partir de 11 heures ou minuit. Mais vraiment, c'était calme. En tout cas, si vous allez sur cette île, les bungalows qui sont en bois foncé. Il y en a 5 ou 6. Ils sont magnifiques. Qui sont très jolies d'extérieur. Je pense que c'est parmi les plus jolies d'îles de l'extérieur. Qui sont en bois foncé. N'y allez pas, c'est détestable. Ils sont un peu en retrait. Donc, on se dit, c'est super. Il n'y a pas de droit à quelqu'un qui est sur la page qui voit où tu es. Mais oublie, non. Il y a un endroit où on a mangé très bon et aussi pour pas très cher. C'est le seul endroit où on peut acheter de l'eau aussi en bouteille. Alors là, c'était super. Et la femme était très agréable. Elle t'appelle. Elle te dit merci quand tu pars. Il y a un réel contact client hôtelier. Franchement, c'était agréable. C'est très agréable. Mais là, on n'a vraiment pas eu de chance. Ça m'a gavé. Du coup, on est parti très vite. Oui. Parce que c'est vrai que quand tu dors mal, moi, ça me saoule. En plus, vraiment, j'ai l'impression de… Quand tu as quelqu'un qui manque vraiment ouvertement de respect, tu vois, ce n'est pas parce qu'il est bête, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas, c'est parce qu'il se fout de ta gueule, tu vois. Et là, ça ne me plaît vraiment pas. Non. Je veux dire, quand même, tu es censé comprendre que quand tu as 8 bungalows derrière toi, qu'il est minuit et que tu fous la musique à fond… Tu comprends que si c'est toi l'hôtelier, tu fais chier tous tes clients, quoi. Qui, du coup, vont tous se barrer. Il faut quand même être idiot. Je suis désolé. Les gars, s'ils peuvent se payer des sonos et puis des trucs comme ça, c'est en partie parce qu'il y a des clients, quoi. Le jour où ils n'en ont pas… Moi, ça m'a vraiment gavé. Ils se disent que cette île, ça va être vraiment un gros problème du Cambodge. C'est d'arriver à un niveau qualité qui équivaut ou qui n'est pas très loin de celui de la Thaïlande pour un prix compétitif, en fait. Parce que tout le monde compare. Nous, on ne l'a pas fait parce qu'en l'occurrence, on n'ira pas dans ces îles en Thaïlande. Mais ils se disent, moi, j'ai été aux Maldives. Enfin, on a été aux Maldives ensemble. J'ai été aux Philippines. Et c'est vrai que… Encore une fois, si tu as un bungalow à 2 dollars, qu'il soit crade, oui, mais tu as payé 2 dollars, tu vois. Mais 8 dollars, là, tu commences à réfléchir. Et surtout quand 12 dollars sur le continent, tu as un truc super clean, super machin et tout qui t'attend. Je lui dis, écoute, franchement, ça me gonfle, quoi. Mais sinon, l'île en lui-même, elle est intéressante dans le sens où… C'est vrai que si… La plage où les bateaux arrivent, elle est un petit peu plus bruyante parce qu'il y a des gens. Mais après, derrière, en fait, il y a une autre île… Une autre plage, excusez-moi. Où là, c'est vraiment très, très, très calme, quoi. Je veux dire, si vous avez un bouquin, puis vous voulez juste être au bord de la mer, puis voir personne, je pense que c'est le bon plan sur cette île, en faisant attention à où est-ce que vous logez dans le bungalow, quoi. Ouais, et puis de l'autre côté, c'est pas forcément super clean non plus, tu vois. Ça va, j'ai vu pire. Il y avait la troisième plage, oui, là, c'était dégueulasse, mais voilà, quoi. Tu vois, je me dis… Faut faire gaffe, quand tu compares les choses, c'est pas comparable. La plage où il y a les bungalows, elle est plus ou moins nettoyée par les gens. Bien, ouais. Et l'autre plage où il y a personne, ça, c'est une plage sauvage. Ouais. Il y a juste un local, un gars qui loge là, et lui, il va pas nettoyer… Qui vend des coconnas. Non, c'est le boulot à personne. Et du coup, c'est une plage normale. Mais tu vois, par exemple, si t'as… j'imagine… Authentique. Nous, tu vois, ouais. Tu vois, par exemple, si tu dis, il y a des auditeurs qui ont des enfants, moi, j'irais pas avec mes enfants sur cette plage, tu vois. Pourquoi ? Enfin, quand même, il y a beaucoup d'endroits où t'as des monceaux de cochonneries partout, quoi. Non, mais c'est la troisième plage, tu confonds. Non, non. Non, non, je suis pas d'accord. Bah, on n'est pas d'accord, mais je trouve que… Il y avait une troisième plage où c'était vraiment dégueulasse, on arrivait sur un… en fait, un dépotoir à ciel ouvert, et là, c'était vraiment deg. Mais l'autre plage, non, la deuxième, ça allait encore. Ouais, mais tu dis ça allait… Enfin, tu vois, je veux dire, comparer quand même à quelqu'un qui… et c'est pour ça que je pense, les gens disent aussi comparer à la Thaïlande et tout, comparer à quelqu'un qui est sur une… qui est sur chaque île qui va, c'est quasiment des îles qui sont aseptisées, tu vois, qui sont complètement… Comme on a l'habitude en Italie, en Grèce, je sais pas, où tout est nettoyé chaque soir. Oui, enfin, en tout cas, à l'époque… J'ai vu des trucs dégueulasses en Grèce, excuse-moi, mais pour moi, les plages en Grèce, c'est oubli. Ok, bon, alors mauvais exemple, mais… Par exemple, alors disons en Maldives, par exemple, où tout est cliné devant ton bungalow, cliniquement, quasiment… Et justement, parce qu'il y a quelqu'un qui va te la nettoyer tous les matins, parce que tous les matins, il y a des trucs qui viennent de la mer, alors que la deuxième plage sur Rabi Thaïlande, ça sera pas nettoyé. Ouais, justement, enfin, si j'ai… Ouais, je sais pas, enfin, peut-être que je suis trop haut dans la comparaison touristique. Voilà, toi, t'es trop haut, je pense, dans la comparaison. Moi, je me contente de voir ce qu'il y a devant moi. Et il y en a de ceux qui sont restés quand même une semaine là, et moi, je pense qu'ils ont passé un excellent moment. Parce que si t'as envie de rester tranquille, et puis à part si t'as nos bungalows pourris, là… Si t'as vraiment envie de rester tranquille, et de rien faire, et de rester sur ton petit bout de plage, c'est pas mal, ouais. Mais c'est vrai que j'ai pas l'impression que cette île, ou bien la plage de Kepp, va vraiment décoller au niveau touristique, parce que les gens comparent toute façon trop à la Thaïlande, puis qu'ils comparent à Thaïlande, tu peux oublier ce genre d'endroit. Ouais, ou alors, comme j'ai dit, il y a un promoteur qui va arriver, qui va dire j'achète toute la plage pour X argent, il va sucrer un petit peu tout le monde, il va construire 50 bungalows… Magnifique. Les mêmes, tout magnifique. Les gars qui bossent maintenant là seront des employés, ou seront virés de l'île, et puis ce sera… Mais ouais, c'est difficile à voir comment ça… Intéressant peut-être de voir comment ça va se développer, ouais. Ouais, mais ça me… Tu vois, maintenant par exemple, s'il y a un auditeur qui me dit est-ce que je dois aller là, ou est-ce que… Ou alors j'ai le même temps pour aller plutôt sur les îles thaïlandaises… Ah non, bah ça c'est clair, tu sais ce que tu réponds. Ouais, mais tu vois, c'est ça le problème quoi. Ah oui. Pour le Cambodge, pour nous, bon, on s'en fout, tu vois, on a quand même été se baigner, on a été se promener, c'était chouette quand même, tu vois. Mais dans le sens, c'est un petit peu comme beaucoup de choses sur le Cambodge… Ouais. Tu vois, c'est un petit peu pas mal, mais peut mieux faire quoi. Ouais. C'est… Bah du coup, on est partis de l'île assez rapidement, parce qu'on en avait ras-le-bol. Voilà. Puis on est arrivés à Compote. Où on est maintenant, voilà, justement. Ou… Kepp, on a oublié de parler du poivre, hein. Ah oui, on n'a même pas parlé de poivre. On a fait une virée en fait de scooter dans un… dans une ferme de poivre. C'est un Allemand et la femme, c'est une Khmer. C'était cool. C'était éco-biologique, machin truc, donc certifié. Et il y avait des… il y a des bénévoles français. Et du coup, c'est bien, parce qu'on a une visite en français correcte. Et bah c'était rigolo, parce que le bénévole, ça faisait trois jours qu'il était dans la ferme. Alors, il savait certaines choses… Ouais, il savait quand même beaucoup. Il nous a montré. Donc là, on peut voir vraiment la plante de poivre. On peut sentir, goûter même un poivre vert. C'était pas la saison. Donc, les plats qui sont faits à base de poivre vert, ce ne sont pas cette année, parce que c'est en mars la saison. Mais c'était sympa à faire. Franchement, c'était cool. Oh non, c'était vraiment chouette. Encore une fois, le chemin pour y aller était sympa. Ouais, c'était super. Après, t'achètes ton poivre sur place. T'achètes ton poivre sur place, c'était sympa. Et quand même, entre Quêpes et ici, à manger, je trouve qu'on a bien mangé. Oui. Et on a mangé pas mal de plats à bois, à base de poivre. Moi, notamment, de poivre vert, parce que j'aime beaucoup ça. C'est qu'on a bien mangé quand même. Ouais, non, c'était vrai. C'était très bien. C'est sympa. Alors, il y en a beaucoup qui vont dans les fermes ici, sur Compote, parce que ça s'appelle le poivre de Compote. Mais à Quêpes, en réalité, c'est la même région et ils ont tout autant l'autorisation d'utiliser ce terme parce que c'est pour la région entière. Donc, c'est pas que vous allez à Quêpes voir du poivre qui n'est pas officiel. C'est tout autant du poivre officiel appelé Compote. Parce que c'est la région. Juste pour la baie. Enfin, ça serait dommage qu'il y en ait ceux qui s'empêchent d'aller à Quêpes juste parce qu'ils ont envie d'aller à Compote. Ouais. Et achetez plutôt dans les fermes là où vous allez. Oui, parce que... Parce que c'est vrai que sur le marché, que ce soit ici ou à Siemery, etc., vous avez du poivre dit de Compote. Mais qui n'en est pas forcément ou qui est du vieux poivre, etc. On a entendu pas mal d'histoires. Où il moisit le poivre s'il n'est pas bien conservé ou s'il est trop vieux. Ça fait combien de temps que la récolte a été faite. Alors, ça vaut mieux la peine d'aller dans une ferme. En plus, ça, c'est pas très cher. Non, ça va. Donc, c'est tout à fait payable. Donc, c'est... C'est cool. Ça, c'est vrai que c'était un truc sympa, quoi. Après, maintenant, on est à Compote. Ouais. Et Compote, voilà, petite ville aussi, qui a l'air de se développer pas mal. Ouais. Aussi, là, on a quand même plus de touristes qu'à Kepp, je pense. Oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont... qui vont... restent à Compote et qui vont juste une journée à Kepp. Oui. Juste pour aller, admettons, à la plage, pour voir la mer un petit peu et qu'ils reviennent le soir. Exactement. Ce qui est peut-être pas forcément une si mauvaise que ça, alternative. Si t'as pas beaucoup de temps, tu vois. Si t'as envie d'un peu plus de calme au Kepp, moi, je trouve que c'est bien. Au Kepp, c'est bien, ouais. Ouais. Pour être tranquille, c'est pas mal. Oui. Je serais presque plus pour Kepp que pour Ragged Island, quoi. Ouais, ouais. Mais bon, bref. Après, c'est vraiment au feeling, quoi. Ce qui vous plaît et tout ça. Et ici, ce qu'on a... Donc, la vidéo qu'on a tournée au Laos... Sur le Laos, pardon. On l'a tournée dans les montagnes que vous voyez pas sur la vidéo, mais qui sont à peu près derrière nous. Qui est un parc, hein. Comment ça s'appelle déjà ? Bokor. Bokor. Qui est vraiment très jolie. Alors là, vous avez une vue. C'est la meilleure vue que j'ai eue. Magnifique. Depuis très longtemps. Alors, hein. Depuis l'ancien casino, là, c'est magnifique. Ouais. Faut savoir, c'est un parc national. Donc, on paye aussi une entrée quand on y rentre. Ouais, c'est que dalle. Et en fait, c'est intéressant parce qu'après, c'est vraiment une route magnifique. Alors, je pense qu'elle doit être refaite énorme parce que c'est incroyable, comme elle est en bon état. C'est le premier endroit aussi où je vois qu'il y a vraiment une ligne de séparation au milieu. Et c'est des contours magnifiques. Franchement, j'ai eu peur. Ça valait la peine. Et tout d'un coup, on arrive en haut et il y a un Bouddha. C'est énorme. Très kitsch, très coloré. Pas comme on a habitué dans Pierre. Et c'est rigolo. Puis, c'est là qu'on remarque qu'on rentre dans le parc de Bocor. Voilà. C'est là qu'il y a la vraie entrée. Voilà, la vraie entrée. Après, quand on arrive à la vraie entrée, on trouve un énorme bâtiment en béton avec une énorme place de parc. C'est le nouveau casino. Hôtel-casino. Hôtel-casino. Mais ça laisse perplexe. Ça laisse perplexe parce qu'on s'est posé la question. On s'est dit une des seules raisons qu'il y aurait de faire ça là-haut, c'est que les casinos sont interdits en ville. Et effectivement, on n'a pas vu de jeu d'argent ici sur Kampot, ni sur Kep, ni ailleurs, vraiment au Cambodge. Peut-être à Phnom Penh, je ne sais pas. Je n'ai pas vu. On n'a pas fait attention parce qu'on ne recherche pas ça non plus. Donc, on n'a pas… J'ai rien vu. Donc, est-ce qu'ils ont fait ça là-haut juste parce que c'est interdit de le faire ailleurs ? C'est possible parce que sinon, c'est vrai que c'est un hôtel mais immense. Je ne sais pas combien il y a de chambres là-dedans, mais c'est… Oui, puis ils sont en train de construire la moitié. La moitié est quand même ouverte. Alors, on a d'abord été au vieux casino. Ça, c'est une ruine. C'est là où il y a la plus belle vue, je pense. Magnifique. Et c'est vraiment intéressant. C'est un lieu abandonné. Après, c'est là aussi qu'on a été dans les ruines du palais présidentiel, qu'on a aussi tourné un peu la vidéo là. Et après, on est parti sur le nouveau casino parce qu'on a envie de voir qu'est-ce que c'était. Alors, ça a été ouvert en septembre 2015. C'est incroyable. Il y a trois, quatre restaurants, cafés, mais tout est vide. C'était vraiment vide. Oui. Une petite boutique. Les milles, elles ne parlent pas l'anglais. Oui. On a acheté des filles, elles ne savaient pas le prix. Ça a l'air d'être designé pour beaucoup trop gros. Tu peux emmener dix quart de Chinois par jour là-haut et tu auras encore de la place. C'est incroyable. Et tu te dis, mais oui, qu'il y ait de temps en temps des gens qui aillent là-haut. Oui, on n'était pas les seuls touristes là-haut. Non, non, non. Mais en tout, je ne sais pas, au bas mot, il y avait 50 personnes sur la journée là-haut. Oui, presque. Oui, environ. Tu vois, on pourrait tous avoir dix champs chacun. Non, mais c'est hallucinant. On s'est posé la question si c'était trop nouveau, pourquoi il n'y avait pas encore assez de monde, si ce n'était pas encore assez connu. Est-ce que ça sera inclus dans les tours vendues par des opérateurs chinois ? Est-ce que c'est en cours de développement ? Il y a plein de questions. Il y a plein de points d'interrogations. Oui. Il y a un espèce de… Il y a le grand hôtel, mais à côté, il y a un endroit où je pense qu'il y a une piscine, il y a une salle de cinéma et puis derrière, il y a un truc pour les enfants. Pour les enfants, oui. Un énorme bâtiment de jeux pour les enfants, quoi. Mais oui, c'était vide. Oui, on ne sait pas. Après, c'est vrai que nous, des fois, on raisonne en prix européen, tu vois. Et est-ce que ça ne coûte en fait pas si cher que ça de construire un truc aussi gros du moment que tu as le terrain ? C'est possible. C'est vrai qu'on a déjà dit la main-d'œuvre, elle est très peu chère. Oui. Donc nous, ça nous étonne chaque fois qu'on arrive quelque part. Et c'est vrai que là, tous les 5 mètres, tu as un mec bien habillé. On peut vous aider, on peut vous guider, on peut vous amener au restaurant. Et tu te dis, mais comment vous faites pour payer autant de gens ? Mais la réponse, c'est que ce qu'il y a en une journée, c'est ce qu'on paierait un mec. Tu vois, je veux dire, si c'est un dollar par personne, tu vois, c'est payable. Ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas grand-chose. Mais pour nous, c'est hyper étonnant, quoi. Alors, ça valait la peine d'aller là-bas pour la vue. C'est vraiment super. Oui. Puis pour voir ça, c'est vraiment cool. Puis ça fait une belle journée de scooter en plus. Oui. Après, on a fait un bon restaurant. Après, on a été à un bon restaurant. On a été voir les salines aussi. On a essayé de voir les salines. Non, non. On a été voir les salines. Et vous voyez, si vous donnez 500 dollars par mois sur Anthropodcast, on ne va pas vous amener là où il y a les salines. Là où tous les touristes vont. C'est complètement stupide. C'est mainstream. On va vous emmener dans l'arrière boutique, tu vois. C'est derrière la façade des salines, tu vois. Je suis sûr que tous les touristes qui sont venus ici se sont dit non, mais les salines, ok. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Comment est-ce que ça fonctionne ? Nous, on l'a vu. On l'a expérimenté, tu vois. On a été jusqu'à la fin de la route, quoi. On a été jusqu'à la fin de la route, exactement. Non, on rigole beaucoup parce que voilà, c'était encore une de mes idées à la con. On s'est dit... Je me suis dit plutôt, ouais, mais on doit pouvoir rejoindre les salines par là. Finalement, on était juste sur le chemin des camions. Mais bon, bref, c'est très joli. C'était au coucher du soleil. Donc, c'était vraiment très, très beau. Ouais. Puis bon, enfin, on n'avait pas forcément envie de faire une visite avec un tuc-tuc qui t'explique en même temps comment ça marche. Parce que personnellement, j'avais déjà été visiter des salines, donc je sais plus ou moins comment ça marche. Ça marche, ça marche, ouais. Le principal, c'était juste pour la vue, pour le paysage, ouais, qu'on a été là-bas. Et ça, c'est sympa. C'est pas loin de Campot ni de Cape, d'ailleurs. Ouais, c'est au milieu. Non, pas tout à fait. Pas vraiment, mais disons qu'en scooter, vous y êtes en 10 minutes, quoi. Ça dépend quelle rue vous prenez. Ouais, si vous prenez la rue que tout le monde prend, complètement débile, oui, vous y êtes en 10 minutes. Avec mon chemin, près de l'eau, on peut bien voir le coucher du soleil, etc. Vous prenez trois heures et demie, mais c'est quand même beaucoup mieux. Enfin bref. Mais Campot, pour le coup, il y a plein d'endroits. Alors comme on est ici, par exemple, à un endroit super tranquille, il n'y a personne. C'est dommage. Peinard, on est sur l'eau là. Honnêtement, tu te siffles des cocktails toute l'après-midi. Ouais, mais dans un moment, moi, je vais vraiment tester les chaises là-bas. Ouais, ouais, si tu veux. Enfin, franchement, c'est plutôt cool. C'est entre guillemets en développement, mais déjà bien connu, quoi. Ouais. Ah oui, il y a quand même un truc, ça, on est obligé de vous dire parce que c'est trop bon. Ça s'appelle Campot Pie, Royal Pie, là où on a mangé nos gâteaux. Ah, ouais, Campot Pie and Ice Cream Palace. Ouais, Campot Pie and Ice Cream Palace. Vous en avez deux. Vous en avez un qui est au coin, près du marché, mais pas le grand marché, le petit, le Old Market. Ouais, le Old Market. Et il y a un autre qui est dans les environs du Grand Market, pour le coup. Et alors, franchement... Tarte au citron-meringuée comme ça, grande. Tarte au citron-meringuée, mais un truc alors... Waouh. Ouais, franchement... Alors ça, c'est bon. Un petit déjeuner trop bon. Un petit déjeuner trop bon. Non, alors vraiment, si vous allez à Campot, obligé d'aller là, parce que c'est vraiment... On donne rarement des adresses, mais là, je crois que... On peut aller les yeux fermés. Ah ouais, vraiment, ouais, ouais. Vraiment très, très bon. Et sinon, voilà, c'est... Enfin, nous, en tout cas, notre voyage va s'arrêter ici. Oui. Maintenant, on va... Parce qu'on va aller sur Bangkok. Si Yannoukville, en fait, on en a entendu relativement du mal, entre guillemets, en fait, parce que c'était pas vraiment intéressant, etc. Après, je me pose la question si c'est la même chose qu'on dit du mal des 4 000 îles parfois, quoi. Ouais. Enfin, c'est une question qui reste en suspens. Voilà, exactement. Nous, on nous a dit... Enfin, il y a des endroits comme ça qu'il faut éviter parce qu'en fait, il faut tout de suite partir sur les îles, tu vois. Ouais. Par exemple, là, c'est pas encore le... C'est un petit peu comme si Keb dans 50 ans, tu vois. Ouais. Où tu t'en sévieras juste pour aller sur les îles alentours. Mais où Keb sera devenu complètement inintéressant. Ouais. Mais bon, bref. En tout cas, sur le Cambodge, pour finir peut-être, parce que ça doit faire deux heures à peu près comme on a envie. Ouais, je suis aussi fatiguée, là. J'ai quand même l'impression qu'il y a une survente. Et j'ai un petit peu l'impression qu'il y a encore, que sans ça, pas grand monde foutrait les pieds au Cambodge. Et qu'une fois qu'il y en est encore, on se dit, ben, pourquoi pas faire un tour du Cambodge ? Ouais. Et donc, on est obligé un petit peu de s'inventer des endroits au passé avec plus ou moins de raison, en réalité. Mais finalement, tu vois, je me dis, pour quelqu'un qui fait le tour de la Thaïlande et qui a peu de temps, par exemple, qui voyage pendant un mois, je dirais, reste plus en Thaïlande. Plutôt que de faire un jour, je pars, un jour, je pars, tu vois, de changer comme ça vite. Je lui dirais, reste 3-4 jours à un endroit pour justement profiter de l'endroit, etc. On l'a déjà dit. Et ensuite, va ailleurs et prête par toi juste 3-4 jours à encore. Parce que globalement, ce que tu vas voir au Cambodge, à part si tu cherches vraiment à avoir le moins de touristes possible, tu vas avoir quasiment la même chose qu'en Thaïlande. Simplement, tu vas avoir plus de temps d'en profiter parce que tu aurais fait moins de voyages, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est un petit peu mon problème avec le Cambodge. Et en même temps, je me dis, quelqu'un qui a largement le temps, qui a 2-3 mois en Asie, où tu vois, même moi, finalement, j'ai 2 mois et demi, ça ne me dérange absolument pas d'être passé par le Cambodge. J'ai eu des très belles choses. Il y a quand même pas mal de moments où c'est vrai qu'on était seul, où on voit les mêmes dizaines de touristes le long qu'on a. Donc, c'est vrai que ça, c'est un côté un petit peu cool. Et en même temps, si je n'avais eu qu'un mois et que je n'avais fait que ça... Ouais, je ne sais pas. Est-ce que ça ne me gonflerait pas de savoir qu'en Thaïlande, il y a mieux, tu vois ? Bah, pose-moi la question. Parce que j'ai eu qu'un mois et puis j'ai fait que ça. Est-ce que ça ne te gonfle pas que chaque fois que tu fais un truc, on te dit, ouais, c'est pas mal, mais c'est beaucoup mieux en Thaïlande, tu vois ? Est-ce qu'à quelque part, tu ne te dis pas, ouais, mais merde, j'aurais dû passer un mois en Thaïlande, tu vois ? Comme tout le monde. Il y a un petit peu de ça. À temps en temps, oui, quand je rencontrais des gens qui me disaient, ah, Thaïlande, comme c'est trop génial. Puis je me dis, mais qu'est-ce que je fous ici ? Non, il y a eu des moments où je me suis vraiment posé la question. Après, je me suis dit, je déteste un peu cette notion de dire à quel point ça, c'est génial, puis à quel point ça, c'est trop pourri. Ah, mais tu ne donnes pas une note à un pays, en plus. Ouais, en plus, tu n'es pas une note à un pays. Du coup, ça m'a des fois énervé parce que je me suis dit, mais arrêtez de comparer, ça m'a agacé, en fait. Moi, j'étais contente de mes trois semaines un peu plus en Cambodge et j'ai pu avoir des moments géniaux. Ah ouais. Et c'était mon premier tour d'Asie, ça ne sera pas peut-être le dernier. Puis comme ça, je sais qu'il reste autre chose à voir. Non, non, puis actuellement, c'est vraiment, on a quand même passé des moments vraiment sympas. Oui, oui. Alors après, le seul truc, peut-être, c'est vrai que je voulais agiter, je crois, c'est qu'on discutait avec les Français en vélo. Là, je ne sais plus comment j'ai dit ma phrase, j'ai dit un truc du genre, il y a des trucs cools à voir, mais tu n'as pas souvent envie de rester, en fait. Ou à la pleine pleine, par exemple, je ne serais vraiment pas restée plus longtemps. Voilà. Ce qui est peut-être, des fois, le truc embêtant, c'est qu'il n'y a pas même quelque part où tu te dis, j'ai vraiment envie d'y rester du temps. Alors, on l'a dit par contre à Kraty, par exemple, en face. Oui. Et même Kraty, à la rigueur, tu vois, si tu prends le ferry de temps en temps, c'est cool. C'est le monoram, honnêtement, si tu restes vraiment dans les bungalows, tu vois, si tu vas juste faire un tour de la ville une fois, puis qu'après, de toute façon, ça ne t'intéresse pas vraiment. Honnêtement, tu restes dans tes bungalows, si tu aimes les nuits fraîches, c'est cool aussi. Oui, oui. Par contre, ça manque un peu de restaurant, par contre. Ouais. C'est vrai que peut-être si tu restes une semaine, peut-être que justement, tu retombes dans les nouilles, etc. Ouais. Quelle pour aller se baigner et puis avoir un endroit cool, si tu choisis le bon endroit pour dormir, c'est tout à fait correct. C'est cool. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Si Emery peut… Oui, pour encore. Pour encore, ouais, ouais, mais à part ça, il restait plus que ça. Je ne sais pas. Peut-être un petit peu moins notre style, tout simplement. Ouais, peut-être, ouais. Aussi, même quand pas, je me demande, tu vois, c'est… Parce que c'est quelques jours de plus, tu vas une fois à la plage. Tu vas visiter un truc, tu vois, où tu te fais vraiment les choses à la cool, tu fais un truc par jour. Voilà, ouais. C'est… Non, finalement, pour ça, c'est vraiment sympa. Après, c'est vrai qu'au niveau du pays et en parlant purement touristique, je me demande comment ils vont réussir à se battre avec la Thaïlande, quoi. On verra comment ça va tourner, ouais. S'ils auront de plus en plus et du coup, ça va avoir du sens, toutes les infrastructures qu'ils ont déjà, où ils en auront de moins en moins de touristes, puis ça va chuter. Puis, moins fois, voilà. On verra. L'avenir nous le dira. Ouais. En tout cas, bonne chance pour ceux qui ont du business ici. On en a rencontré pas mal. Ouais, ouais. La plupart des gens très sympathiques, d'ailleurs. Super, on leur souhaite beaucoup. Donc, on leur souhaite moins du succès dans leur entreprise. On a passé des superbes moments avec eux. Donc, c'est le but. On va arrêter là, parce qu'on a déjà duré trop longtemps et tout son, les batteries vont flancher d'une minute à l'autre. Si vous avez été au Cambodge, n'hésitez pas à venir nous dire ce que vous en avez pensé. Si on a été trop sévère sur certaines choses, trop cool sur certaines autres. Si on a raté un coin incroyable. Si on a raté des choses incroyables. Si vous avez envie d'aller au Cambodge, prenez ce podcast plutôt, voilà, pour vous donner des idées. Et si vous avez des questions plus particulières et que je peux y répondre, n'hésitez pas à envoyer un mail, envoyez-moi un tweet, et puis je pourrai vous dire un peu plus précisément où on a été, voilà, pour vous aiguiller si vous en avez besoin. Ah oui, peut-être, juste encore dernier point, on a beaucoup utilisé Airbnb et Agoda. Oui. Certains utilisent Booking aussi, enfin ça revient quasiment au même, pour se trouver des hôtels, des endroits un petit peu sympas. Il y a des, vraiment, il y a des, par exemple là où on est aujourd'hui, c'est 10 dollars et franchement c'est très propre, c'est nickel, c'est bien placé, il y a vraiment moyen. Si vous voulez faire plus cheap, il y a les d'or, mais vous en trouvez aussi sur Airbnb et Agoda. Alors ça aussi, j'ai pas vu le problème en Thaïlande, mais ici, il y a nulle part où vous allez, vous n'aurez pas de place en fait. Ah oui, vraiment, vraiment, sans problème. Et la plupart qui voyagent, de toute façon, ils ont rien, ils arrivent dans la ville, puis ils discutent. C'est nous que des fois, ça nous gonfle d'arriver quelque part avec nos gros sacs à dos et puis de devoir aller d'un endroit à l'autre en demandant les prix, en demandant les machins. Ouais. C'est pour ça qu'on préfère passer par là, par facilité. Le wifi est très lent. Ouais, mais c'était cool. Mais c'était cool. Et donc, on vous encourage à aller en Koboge et pas aller en Thaïlande ou y aller après. Et on se dit à dans deux semaines, pour le coup, qui sera un vrai épisode d'Anthropodcast, on parlera de vraie anthropologie avec Michel Agier. On parlera d'un truc un peu moins cool quand même puisqu'il s'agit de la situation des réfugiés, notamment dans les camps, puisqu'il s'y est beaucoup attaché. Il a beaucoup travaillé avec des ONG là-bas. Comment est-ce que ça fonctionne ? Je ne sais plus si c'est le prochain épisode ou celui d'après. On y parle de ces camps qui durent 10, 15, 30 ans, qui deviennent des nouvelles villes. Et il a étudié notamment les quartiers périphériques de pas mal de villes parce que c'est ce qui l'intéresse. Vraiment, très chouette interview. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas écoutée, mais je suis sûr qu'il est très bien. On se dit hier dans deux semaines et merci de nous avoir écoutés. À bientôt. Ciao, ciao ! Ciao ! Ciao !